Bonsoir ! Ah putain mais c'est pas trop chifre ! Allez c'est parti. Les chiffres Mason sur la 2. Mais que veulent-ils dire les chiffres Mason ? Que veulent-ils dire ? 5 millions ! Voilà c'est le premier chiffre de cette semaine. C'est combien de DLC et Elden Ring ont été vendus ? Bon bienvenue à tous ! Bonjour ! Bienvenue au 360 étage de la tour de la JB Corp. Avec les équipes de la JB Corp derrière moi. Qui préparent cette émission extraordinaire toutes les semaines. Merci aux millions de personnes qui sont à cet étage. Et qui rendent cette émission possible. Petit parenthèse pour ceux qui nous regardent en diffusion. Semaine prochaine. Je vais être en stream toute la semaine. Puisque je vais faire une semaine full créative. Où tous les jours je vais streamer ma journée de travail. Pour qu'on puisse se soutenir entre les gens qui ont un travail relativement solitaire. Ou qui travaillent à leur domicile. Ou qui sont freelance. Mais surtout je me suis mis un challenge. Donc de lundi à vendredi. De tous les jours streamer. Essayer chaque jour d'arriver à boucler le script d'une vidéo. Et spoiler. Je ne fais pas un script de vidéo en une journée. Du coup je vais essayer de me coincer. Pour me forcer à essayer de faire 4 scripts. Parce que le mercredi je n'aurai pas le temps vu que je prépare l'émission. De vidéos. Voilà tout au monde la semaine. Du coup si vous êtes intéressé par le processus créatif que j'ai autour de la création des vidéos. N'hésitez pas à passer lundi, mardi, jeudi ou vendredi la semaine prochaine. Je serai en stream toute la journée. Jusqu'à la fin de la journée en début de soirée quoi. Et voilà. J'ai envie de faire ça pour partager mon processus créatif. Aussi pour me bloquer. Et me dire bon moi je n'ai pas le choix. C'est un défi que je me mets à moi-même. Et que maintenant je rends public. Et du coup il faut absolument que j'arrive à faire des vidéos courtes. Parce que ça fait des mois que j'essaye et je n'arrive pas à faire un truc plus court que 15 ou 20 minutes quoi. Et là la prochaine vidéo fait presque une demi-heure. Elle va sortir très très bientôt. Et du coup j'en ai marre. Donc j'ai envie d'alterner format long et format court. Et du coup je vais essayer de me bloquer. On va voir si j'y arrive. Ça peut être un échec cuisant. Et je vais arriver à finir aucun script. Mais du coup on va essayer la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir la semaine prochaine. Je sors stream. Voilà. Du matin jusqu'au soir. Bon alors je ne sais pas à quelle heure. Parce que j'imagine que je vais quand même commencer par m'occuper des trucs confidentiels en début de journée. Et prendre le stream après. Mais en tout cas en cours de matinée ou en fin de matinée. Je prendrai le stream pour passer sur la partie créative de ma journée. Voilà voilà. Du coup ça va être sympa. Bon revenons-en dans le mouton. Elden Ring. Shadow of the Herb Tree. Et ben c'est 5 millions. Donc combien ? Oui ça fait beaucoup. 5 millions. Alors c'est pas juste un petit 5 millions. C'est un gros 5 millions. Parce que je crois. Alors t'as vu je vérifie. J'avais pris note. Je crois que c'est 5 millions en 3 jours. Si je dis pas de conneries. Ouais c'est ça. Donc c'est 5 millions en 3 jours. Pour un DLC. What the fuck. Et ça veut aussi dire que 20% des joueurs. De Elden Ring ont acheté le DLC. Voilà voilà. 5 millions en 3 jours. Et un joueur sur 5. Qui a pris le DLC. Un délire. Un gros succès. Des chiffres impressionnants. Information intéressante. Aussi. Bon. Intéressante. Oui et non. Mais quand même. Je vous la transmets. En termes de Metacritic. Jusqu'ici. Le DLC le mieux noté de toute l'histoire du jeu vidéo. C'était The Witcher 3 Blood and Wine. Et maintenant du coup. C'est Shadow of the Heart Tree. Voilà. Qui apparemment a coiffé sur Metacritic. The Witcher 3 Blood and Wine. Au poteau. Pour le DLC le mieux noté de toute l'histoire. Bon. Mais en tout cas la presse l'a très très bien reçue. J'en profite aussi pour revenir sur des choses qui m'ont été dites dans les commentaires YouTube. Et sur Discord je crois. Ou Twitter. Je sais plus. Suite à la dernière émission. De gens qui disaient. Mais JB. Les notes que tu as vues sur Elden Ring. Le DLC. C'est pas par rapport à l'optimisation. C'est pas par rapport au jeu qui est très difficile. Et qui est pas super bien designé au niveau des boss. C'est des commentaires chinois qui font des reviews bombes. Machin truc bidule. Et vous m'avez cité des influenceurs qui avaient fait des réactions par rapport à ça. Où il n'y avait pas des masses de sources. Du coup. Je me suis dit. Bon. Je vais mener ma propre petite enquête. Et. Alors attention. Je vais vous révéler un système d'enquête. Révolutionnaire. Alors il n'y a que des vrais journalistes professionnels qui sont capables de faire ça. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est très dangereux ce que je vais m'apprêter à vous révéler. Très très risqué. Et c'est pas accessible à tout le monde. Il n'y a que moi qui sais le faire. Bon. En gros. Je suis allé sur la page du DLC d'Elden Ring. J'ai changé mes langues favorites. Et j'ai mis chinois dedans. Pour savoir si c'était vrai. Et. Alors le DLC s'améliore un petit peu en termes de review. Il est comme la semaine dernière. En plutôt positif. 70 pour 71%. 2% de moins. Et il me semble qu'il repasse en review moyenne. Et je suis allé vérifier si c'était vrai. Et effectivement. Il est vrai que quand on met que les notes en français. Et que les notes en chinois. On est à 42% d'avis positifs. Donc c'est encore la faute des chinois. Comme l'ont dit les influenceurs américains. Et ils ont toujours raison. Bon alors c'est aussi de notre faute. Parce que dans le tas il y a quand même des français aussi dans les avis. Mais. Incroyable mais vrai. Je me suis amusé à traduire. Les commentaires chinois. Pour voir s'ils avaient des raisons éclatées de se plaindre du jeu. Et en fait. J'ai lu pas mal de reviews. Notamment les plus longues. De... Alors là il n'y en a pas. Faut peut-être que je change la période. J'en avais des grosses que j'avais lues. En prenant la période. Bim. De la sortie du jeu. Là où ça posait le plus de problèmes. Alors forcément les algos Steam. Ça me montre pas toujours les mêmes commentaires. Faut peut-être que je rechange le truc. Hop. Personnaliser mes langues. Non c'est bon. Je suis bien en chinois simplifié. Et bon bref. J'avais lu quelques articles. Quelques commentaires traduits de joueurs sur Steam. Et en fait. J'ai pas trouvé de commentaires troll. Ou de gens qui auraient un quelconque agenda politique. Pour critiquer le jeu pour une X raison. Et en fait. Ça a été des commentaires écrits en chinois. Mais qui étaient très construits. Pour expliquer qu'en fait. Ils se plaignaient de l'optimisation. Et ils se plaignaient en fait. Du design de certains boss. Qui trouvaient débile quoi. Donc ouais. Les joueurs chinois ont été un peu plus rèches. Avec le. Que la plupart des autres joueurs au niveau de la note. Ils ont été plus nombreux à mettre un pouce rouge. Plutôt qu'un pouce bleu. Pour les défauts. Mais au final. Ils reprochaient un peu les mêmes choses. Qu'on a pu voir reprocher. Par les joueurs français. Ou par les joueurs qui laissent des commentaires en anglais. Et aussi. Il y a des joueurs chinois. Qui ont totalement apprécié le jeu. Et voilà. Et du coup. Tout ça pour dire que. J'ai pas vraiment l'impression. De la quantité de commentaires. Alors j'ai pas tous lu. Il y en a 25 000. J'ai lu ceux surtout. Ceux qui étaient pouces. Qui avaient reçu beaucoup de pouces. Et qui montraient que la majorité des gens. Était d'accord avec ce qu'ils racontaient. Que ouais. Les gens en fait. Était juste un peu déçus. De la façon dont la difficulté a été gérée dans ce jeu là. On va pas refaire le débat. Mais oui. Il y a quelques petits soucis de design. Parce que la difficulté est pas si brute que ça. C'est juste que c'est une autre façon de jouer. Il faut d'une certaine manière remonter un perso. Il y a plein d'aides au jeu. Etc. Je sais tout ça. Mais c'est pour dire aussi. Que la réception initiale du jeu a été mauvaise déjà. Par rapport à cette difficulté là. Que les gens ne comprenaient pas. Et ils ont mis du temps à comprendre en fait. Comment réussir à jouer au jeu. Et comment ne pas se faire one shot par tous les boss quoi. Et même si je sais aussi que tous les boss ne one shot pas. Mais par contre. Autre chose aussi qui a été beaucoup signalé par les joueurs. Et que je voulais partager aussi avec vous. C'est qu'effectivement on a eu comme d'habitude. Une vidéo de Digital Foundry sur la sortie du DLC. Qui voilà. Était un peu abattu de voir que Elden Ring avait déjà eu des problèmes. Dans son optimisation à sa sortie. Et qui avait fait. Bah voilà. Qui avait rendu un petit peu triste. Les gens qui avaient précommandé déjà à l'époque. Mais plus sur PC que sur console. Et là ils ont fait en fait des reviews sur le DLC de Elden Ring. Qui sont sortis pas longtemps après émission de la semaine dernière. Pour expliquer qu'effectivement. C'était un peu chiant. Parce que beaucoup des problèmes qui avaient été relevés. Sur l'aspect technique de Elden Ring à sa sortie. N'ont pas été résolus en fait. Sur la sortie du DLC. Et certains problèmes se sont aggravés aussi. Et que bah ouais. Sur PlayStation. Et sur Xbox. Même en mode performance. On n'arrive pas à un 60 FPS constant. Il y a des drops. Et comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Si on passe en mode qualité. Et en mode ray tracing. C'est encore pire. Mais surtout le mode ray tracing. Sur PS5. Des fois passe un peu en dessous du 30 FPS. Et sur Xbox. Passe bien en dessous du 30 FPS. Et sur PC. Et voilà. Vous l'avez vu sur les reviews Steam. Il y a beaucoup plus de problèmes. Il y a des gros drops et tout. Certains qui ont trouvé ça injouable. Et qui trouvaient que ça a ajouté une difficulté ironique au jeu. Du fait que le jeu est encore plus dur. Parce qu'il y a des drops de ouf. Pendant le jeu. Donc voilà. Tout ça pour resituer un petit peu la situation. Que ouais. Il y avait des histoires comme quoi. En fait. C'est la faute des chinois. Mais. Voilà. Il y a peut-être eu un review bombe. Du côté chinois. Mais en tout cas. Les avis que j'ai pu voir. Ava l'air de rejoindre un petit peu. La majorité des autres avis. Et certes. Ils ont été un peu plus durs. Parce que. Si on trie. Et qu'on a que la langue chinoise. Il y a que 50% des joueurs. Qui ont apprécié le jeu. Et quand on trie. Et qu'on prend la langue française et anglaise. On est plus sur un. 70% des joueurs. Qui recommandent le jeu. Voilà. Ils ont été un peu plus durs. Mais c'est pas non plus. 10% de recommandation. C'est pas un review bombe. Débile quoi. C'est juste qu'ils sont déçus. Et voilà. Et je pense que bon. Etant proche aussi. Géographiquement. Parce que From Software. Est un studio japonais. A mon avis. Il y a un gros public chinois aussi. Peut-être. Je sais pas. Du fait de la culture proche. Plus qu'on ne l'imagine. Qui du coup. Est très très habitué. Aux jeux From Software. Et qui a beaucoup de. Beaucoup d'attentes. Voilà. Donc. Donc voilà. Pour en faire un petit peu de contexte. Il y a eu un petit truc marrant. Un petit article marrant aussi. Pour dire qu'on s'inquiète pas. Parce que Miyazaki aussi. Galère avec la difficulté du DLC d'Elden Ring. On n'est pas tout seul. J'ai vu ça. Ça m'a fait rien. Et. Et que voilà. Les reviews sont en train de. De remonter tranquillement. Comme on le disait la semaine dernière. On a 71% là. Actuellement. Sur les reviews générales. Voilà. J'imagine que ça va remonter. Mais. A mon avis. La communauté est quand même pas mal. En attente de pages d'optimisation. Surtout. Pour remonter un petit peu les avis. Et je pense que quand les gens vont continuer à jouer. Que le contenu autour du jeu va être créé. Notamment au niveau des tutoriels et tout. Les gens vont comprendre. Comment s'améliorer sur ce DLC. Qui change potentiellement du design des autres. Et peut-être avec des patchs de. Peut-être d'équilibrage. J'en sais rien. Pas forcément qui rende le jeu plus facile. Mais plus compréhensible au niveau de sa difficulté. Les notes s'amélioreront. Mais voilà. Pour l'instant on est vraiment. Toujours à la limite du positif. Et à 2% de retourner en review moyenne. Mais ça me semblait important. Vu qu'on a parlé l'année dernière. De revenir. L'année dernière. La semaine dernière. De revenir un peu dessus. Et aussi de consacrer les chiffres du jeu. Puisque. 5 millions c'est quand même beaucoup. Voilà. Voilà voilà. Bon. Futur Gauthier. Alors non c'est impossible. Gauthier c'est Game of the Year. Ce n'est pas un game. C'est un DLC. J'ai pas encore pris le DLC. Parce que j'ai toujours pas fini le jeu. Et bah voilà. Tu n'es pas dans les 1 joueur sur 5 du coup. Il y a quand même des joueurs à cause des prérequis. Perso je ne suis pas dedans. Il y a un boss que je n'ai jamais passé. Ouais. Bah ouais. Bah c'est pour ça que aussi je pense que les reviews sont un peu rèches. Mais ouais. Et puis c'est marrant parce que comme je le disais. Je l'ai vu aussi dans la rediffusion sur YouTube. De la semaine dernière. Que ça divisé beaucoup quoi. Un commentaire sur deux. Tu avais des gens qui disaient. Ouais franchement ça abusait. Le design de la difficulté. Ils n'ont pas géré. Enfin j'ai pas le temps que les développeurs imaginent que j'ai. A consacrer à ce jeu. Pour le parcourir de fond en comble. Et avoir compris de moi même comment arriver à progresser. Et la difficulté désolé. Mais je l'ai trouvé débile et m'a designé quoi. Et à côté de ça. Tu avais d'autres commentaires sur YouTube qui disaient. Bah moi je trouve ça débile. Parce que je trouve le jeu très bien. Et la difficulté très bien. Et je vois pas le problème. Et on se fait pas one shot. On se fait pas one shot par tous les boss. Il y en a qui tuent en 2-3 coups. Et c'est très bien. C'est une autre façon d'aborder la difficulté. Et tout machin. Donc voilà. Les gens sont divisés. Moi j'y ai pas joué. Donc je pourrais pas avoir de véritable avis. J'en ai que des échos. Mais ouais. Je pense que c'est pas toujours le cas. Mais peut-être que cette fois-ci. Les reviews Steam sont justifiés. Pour ce 71% actuel. Voilà. Après si on ne prend. Dans les statistiques que l'avis des joueurs français et anglo-saxons. Ce qui coûte quand même pas mal de joueurs du reste du monde. Les reviews sont à peu près 80%. Voilà. On gagne 10% de reviews en plus. Mais même 80%. Ça fait pas énorme sur Steam. Parce qu'en général les gens. La majorité des jeux tournent entre 90 et on va dire 60-70% de reviews. En général les joueurs notent rarement en dessous et rarement au dessus. Du coup ça fait pas énorme quand même. Et ça montre qu'il y a quand même quelques améliorations à avoir quoi. L'optimisation du DLC est cata. J'ai souvent une grosse baisse de FPS sans raison. GPU et CPU j'ai jamais utilisé pleinement. Le moteur a l'air très limité. Ouais bah on imagine qu'ils vont le patcher sous peu. Mais bon je pense qu'ils ont entendu. Les jeux ont tendance à toujours mettre de moins bonnes reviews sur Steam. Sur tous les jeux. Bah. Après c'est une question de culture aussi. Et de rapport que les gens notent aussi. Mais moi j'avoue qu'au global je trouve que vraiment les gens sur Steam. Ils notent trop quoi. C'est vraiment. Pour dire. Il y a des sites de data. Comme SteamDB. Qui font des. Qui revoient les notes Steam. Genre ils ont un autre système de notes sur Steam. Qui en fait. Créent une échelle plus large. Parce qu'effectivement les gens notent. Après c'est difficile. Parce que t'as que un pouce bleu. Ou un pouce rouge. Enfin ça fait des années qu'on a perdu le système de notes à 5 étoiles de partout. Et c'est bien dommage. Mais c'est vrai que ouais. Il y a beaucoup de gens sur Steam. Qui vont avoir tendance à mettre des pouces bleus. Juste parce qu'ils veulent soutenir le jeu. Même s'ils reconnaissent les défauts. Et du coup ça fait beaucoup monter les notes des jeux je trouve sur Steam. Sans que ce soit forcément justifié quoi. Mais bon voilà. Après en fonction de quel joueur on est. Et effectivement potentiellement de la culture qu'on a. Peut-être que oui. Les joueurs chinois ont moins peur de mettre des pouces rouges. Même s'ils trouvent le jeu bien. Juste pour dire. Bah ouais c'est cool. Mais non je le recommande pas quoi. J'ai passé un bon moment. Mais est-ce que je le recommanderais vraiment ? Bah non. Parce qu'il y a plein de soucis quoi. Donc ouais. Là où peut-être qu'en Occident on a plus tendance à dire. Bon il y a plein de défauts. Mais c'est quand même cool. Donc ouais. Après les différences de culture. J'imagine que. Il devrait en avoir plus d'une. Au niveau du système de notation. Après faut plaindre un chat. Le jeu est dur. Mais nous nous plaignons principalement. Pour un boss très précis. Dont la difficulté est ultra factice. Parce que complètement illisible. Et faisant fortement laguer la majorité des joueurs. Ouais j'entends dire qu'il y en avait un en particulier. Qui posait problème. Mais apparemment ça lag pas que dans ce secteur là. Même si c'est l'endroit le plus grave. Et le problème ne serait pas qu'avec ce boss là non plus quoi. Mais oui. J'ai entendu dire ouais. Salut Edzo. Ah oui d'ailleurs en parlant de R.R. Martin. Il y a eu. Il a leaké. Donc R.R. Martin qui est l'auteur de Games of Thrones. Qui a participé à l'écriture du lore. De Elden Ring. Aurait apparemment légèrement leaké. Qu'il y aurait des discussions. Pour un film ou une série autour de Elden Ring. Bon alors voilà. On va pas la refaire. J'ai un Excel que je rends pas public. Parce que je vérifie pas tout. Et que j'aime pas rendre des Excel. Où les infos sont pas mises à jour. Rendre public des Excel. Où les infos sont pas mises à jour. Mais. Voilà. Ça risque de rentrer dans ces énièmes productions de films et de séries. Autour d'univers de jeux vidéo. Dont on arrête pas d'avoir ces 2-3 dernières années. Mais voilà. Apparemment. Alors. Ça a été démenti par le studio. Comme quoi. S'il y a un truc qui se fait. Ils sont pas au courant. Mais R.R. Martin aurait dit. Ah si si. Je crois qu'il y a un truc qui se prépare. Bon voilà. Ce serait pas surprenant. A vu le succès du jeu. Petite parenthèse. 80% ça montre déjà un gros décage entre les reviews presse et les reviews joueurs. Tout à fait ouais. Tout à fait tout à fait. Après comme je le disais. Du côté de l'opti ça m'étonne pas que la presse c'est bien noté. Parce que. Si les joueurs presse ils ont tous des machines de guerre pour tester les jeux. C'est impossible qu'ils se rendent compte des problèmes d'optimisation. Voilà. Surtout si en plus ils ont quasiment tous les mêmes types de machines. Il veut pas se rendre compte. Et du coup les problèmes d'optimisation. C'est pour ça que j'invite à même quand on a les reviews presse à attendre la sortie d'avoir les reviews joueurs. Pour moi. Pour avoir un bon avis d'un jeu il faut les deux. Et pour se faire un bon avis. Savoir si c'est bien. S'il n'y a pas de soucis. Et surtout avoir aussi le test plus au global. Parce que la presse. Au maximum ça va être 100-200 organes de presse qui vont faire le test du jeu. Et du coup c'est quand même mine de rien que 100-200 personnes. Qui certes c'est leur métier. Certes ils essaient d'informer en avance s'il y a un problème ou pas. Mais ils sont limités par le fait qu'ils sont que 100 à 200 à tester le jeu. Et du coup pour trouver des bugs. Ou pour voir des problèmes d'optimisation. C'est rare qu'ils le voient. Alors quand la presse signale des problèmes d'optimisation et des bugs. C'est qu'à mon avis on est dans la merde. C'est ce qu'on s'était dit sur Elden Ring. Sur Elden Ring. Sur Starfield. Sur Starfield. Quand même la presse commençait à se plaindre des bugs et de l'optimisation. Ça sentait pas bon. Mais voilà. En général c'est rare que ce genre de trucs soit relevé par la presse. Mais bon c'est plus ce côté design. Qu'en général ils peuvent signaler des trucs. Mais là ce qui est étrange c'est que le jeu a été si bien noté par la presse. Alors que visiblement quand c'est arrivé dans les mains des joueurs. Beaucoup ont trouvé la difficulté incompréhensible au départ. Après bon voilà aussi c'est peut-être l'avantage de la presse. C'est peut-être que contrairement aux joueurs aussi. Eux ils sont allés au bout du DLC avant de donner leur avis quoi. Là où beaucoup de joueurs Steam après quelques heures ils ont posé leur avis. C'est un peu le problème de Steam aussi. C'est que tu peux noter un jeu mais on y est en passé 10 secondes. Donc ouais. Après voilà certains diront qu'il y a beaucoup de journalistes qui finissent pas les jeux. Mais bon. Voilà c'est toujours pareil quoi. Entre les journalistes et les joueurs. Il y a un équilibre à trouver au niveau des reviews qu'ils font. Mais il y a des problèmes dans les deux camps quoi. Mais voilà. C'est peut-être aussi pour ça que le jeu est si bien noté. Parce que les journalistes qui ont fait le DLC. Ils sont allés au bout. Et du coup ils l'ont poncé. Et du coup ils ont exploré l'ensemble des mécaniques. Et ils ont compris comment ils pouvaient arriver à baisser la difficulté du jeu. D'une certaine manière en explorant et en comprenant ce nouveau système de progression. Et c'est ce qu'ils ont fait appréciablement dans le DLC. Parce qu'il apportait vraiment une nouvelle façon de jouer etc. Et c'est pour ça qu'ils l'ont aussi bien noté. C'est peut-être aussi pour ça que c'est si divergent de ce côté là. Merci à pas la place pour le deuxième mois. Bienvenue à toi. C'est H des eaux. C'est ça qu'il faut que je dise. Ça n'a aucun sens une série. Bah il y a des chances que ça arrive. The Witcher ils avaient fait la série réelle. Mais les séries animées ou les métrages animés sur Netflix ça avait assez bien marché. Et je pense qu'effectivement quand t'as un truc de fantasy comme ça t'es plus libre sur une série. Je pense. Parce que bon si t'as des gros bons strafers et tout c'est plus simple de les dessiner que de les faire en 3D. C'est moins coûteux quoi. Et du coup je pense qu'il y a un sens qu'une série ait potentiellement plus de sens pour un... Enfin il y a une possibilité plutôt qu'une série ait plus de sens pour Elden Ring qu'un film. Voilà mais dans le sens. En imaginant qu'il y a quelque chose d'animé. Potentiellement quoi. Salut Procetony. Pas compris l'XP était à la Zelda maintenant et plus un système classique. Ouais peut-être. Peut-être peut-être. Les devs ont prévenu qu'ils allaient aborder le jeu autrement. J'en sais rien mais même s'ils ont prévenu la majorité des gens qui jouent ne suivent pas forcément les communications des développeurs. Enfin donc du coup ça ne servira à rien. À moins de l'intégrer au jeu. De vraiment mettre en avant le fait que ça va complètement changer et tout. Mais effectivement beaucoup de joueurs avaient dit sur le stream de la semaine dernière que c'est expliqué au début du jeu sur des panneaux. Mais que je pense que beaucoup de gens skippent et se lancent dans le jeu et ne lisent pas forcément ce qu'on leur met devant les yeux. Et c'est ce que beaucoup ont considéré comme un échec de design. C'est à dire que c'est mieux d'apprendre au joueur en le faisant pratiquer, en lui montrant, en lui amenant les informations de manière naturelle pendant qu'il joue. Plutôt qu'un mur de texte. Et je pense que c'est ça que aussi beaucoup ont reproché. Enfin voilà. On ne va pas trop relancer trop longtemps que de Elden Ring. parce qu'on a aussi beaucoup de choses à débattre derrière. Mais c'était pour vous informer et revenir un petit peu dessus brièvement. Je pense que c'était intéressant. Alors. Passons à la suite de cette émission extraordinaire. 19 milliards, messieurs, dames. 19 milliards de dollars. Combien ? Qu'est-ce que c'est 19 milliards de dollars ? C'est apparemment la quantité de thunes qui a été dépensée dans des jeux sur Steam que nous n'avons jamais lancé. Voilà. Il existe 19 milliards de dollars de jeux jamais lancés. Que faire de cette information ? Donc voilà. Levez la main si vous vous sentez concerné. Et si vous pensez qu'il y a de votre argent dans ces 19 milliards de dollars. 19 milliards. Donc finalement, finalement, les jeux les plus populaires et les jeux qui ont rapporté le plus, c'est pas forcément Fortnite. C'est les jeux qu'on n'a jamais lancé sur Steam. Bon, ça montre un peu l'efficacité du système Steam. Parce que mine de rien, avec les promotions, on a tellement l'impression de faire des affaires de malade que moi, le premier, j'ai fini, et encore, je pense, être énervé par rapport à d'autres, j'ai fini la moitié de mes jeux sur Steam. Donc ça veut dire que l'autre moitié, j'y ai pas encore touché, quoi. Ou alors, c'est en cours. Et du coup, ouais, je suis le premier coupable, effectivement. Bah ouais, quand t'as un jeu qui toute 30 balles et qui soudainement est à 5, à l'acheter. Mais effectivement, je sais qu'il y a des trucs que j'ai dû acheter il y a 6-7 ans que j'ai toujours pas ouverts. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir cette logique. Et que du coup, on est beaucoup à enrichir Tonton Gabon qui ne rechigne pas à proposer aux développeurs de faire des petites promos en leur expliquant que de toute façon, même si les joueurs, ils vont probablement pas le lancer, ça fera quand même des thunes. Mais ouais, c'est ouf, hein. 19 milliards de dollars, soit 14 milliards de livres sterling comme vous voyez actuellement à l'écran. C'est énorme. C'est énorme. J'aurais aimé avoir des chiffres un peu plus précis. Je sais pas si on pourra en avoir genre combien c'est exactement. Alors je sais que pour l'étude, ils ont fait une extrapolation puisqu'ils ont récupéré des datas sur un site de données Steam qui ne prend en compte que les données des joueurs qui ont laissé leur bibliothèque en public, c'est-à-dire la possibilité aux gens de voir quels jeux ils ont et combien de temps ils ont passé dessus, ce qui ne représente pas forcément l'ensemble des joueurs de Steam, mais c'est quand même 73 millions sur, je crois, aujourd'hui on est à un peu plus de 100 millions de joueurs sur Steam, je crois. Donc on a de la data dure de quasiment 3 joueurs sur 4 et pour le quatrième joueur qu'on n'a pas, ils ont extrapolé en disant bon, on se donne quand même une bonne moyenne qu'on peut extrapoler aux joueurs qui restent pour annoncer 1,9 milliard, donc presque 2 milliards de dollars de jeux. Pardon, 1,9, 19 milliards de jeux de dollars de jeux qui n'ont pas été ouverts sur Steam, quoi. Donc ouais, on jouait un peu là, mais effectivement, la pile de la honte ! Effectivement, on n'a pas trop de données en plus, c'est dommage, c'est dommage. Mais ouais, ça aurait été intéressant de savoir combien il y a de joueurs en... Combien il y a de jeux au total, voilà, qui n'ont pas été lancés par ce joueur, ça aurait été intéressant d'avoir ça, mais effectivement, je le... je ne l'ai pas dans l'article. Mais ouais, c'est ouf, hein. Je lève la main en bleuement. J'ai une catégorie jeux à faire dans mon Steam. Moi, c'est pareil, hein. Moi, c'est pareil. C'est dommage qu'on n'ait pas sur mon PC de jeu, je vous aurais montré, mais sur mon Play Night aussi, j'ai une catégorie jeux à faire, et... Et elle est grande. Elle est très grande. Mais si on ne faisait pas ça, Tonton Gaibon serait triste, c'est vrai. C'est vrai que Tonton Gaibon serait triste. On prend un 783 jeux, mais on lance tout le temps le même jeu, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est vrai qu'en plus, on en parlait il y a quelques semaines de ça. Il y a aussi, ça a été montré, un peu 80% des joueurs ont tendance, bon, voilà, ça ne contredit pas ce qu'on est en train de dire, mais consomment des vieux jeux plutôt que des sorties. Mais surtout, je crois que c'était... Je ne sais plus ce que c'était le chiffre, à chaque fois, je n'arrive pas à le retenir. Je dois l'avoir dans mes notes. mais c'était que, ouais, il y avait 80% du temps de jeu qui était retenu par 5 jeux, je crois, un truc comme ça. C'était quoi ? C'était 80%. Non, ce n'était pas ça. Attends, je vais retrouver l'article pour avoir les vrais chiffres. Tac, 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 tac. Ah, voilà, 5 jeux représentent 25% du temps de jeu mondial. C'est ça. En gros, il y a un quart du temps de jeu mondial qui est détenu, je crois, par Fortnite, GTA, Code, je crois que c'était. Je ne sais plus c'était quoi le top 5. Mais c'était un délire. C'était un délire. Et les 80%, voilà, c'est ça. Il y a 66 jeux qui détiennent 80% du temps de jeu mondial. Donc voilà, il y a 80% du temps de jeu de tous les joueurs qui est détenu par seulement 66 jeux, quoi. C'est un délire. C'est un délire. Et le top 5, je ne sais plus ce que c'était. Il me semblait que je l'avais noté, mais là, je ne le vois plus. Alors, c'est quoi le top 5 ? C'est quoi les jeux qui prennent un quart du temps de jeu mondial ? Ah bah, j'ai là. Fortnite, GTA, Call of Duty, Minecraft, Roblox. Voilà. C'est le top 5. C'est un délire. Et après, dans le top 60, on trouve Counter-Strike, les Sims, League of Legends, Valorant, Rocket League, Apex, FIFA. Voilà, dans le top 60, Rainbow Six Siege. Des classiques, quoi. Des classiques. Un petit Fall Guys, Mario Kart, Zelda, Pokémon. C'est ouf, hein ? Bon bref, on en parle souvent de cette news parce qu'elle est vraiment dingus, mais ouais. Bon, tout ça pour dire que oui, effectivement, en plus de ça, si effectivement les 19 milliards de jeux qu'on a achetés, on n'y joue pas, c'est aussi parce qu'effectivement on a tendance à relancer les mêmes trucs. Donc ouais. Mais non, le top 5 des jeux, c'est vraiment Fortnite, Call of Duty, GTA, Minecraft, Roblox. Voilà. Il n'y a pas Crossfire X ? Si, 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 peut-être. Je n'ai pas la liste exact des 66, il faudrait que je la ressorte, mais si, si. Je ne sais pas si WoW est dedans. Est-ce que je peux la trouver, la liste ? Je peux essayer de vous la retrouver. On l'a vu pendant le stream. Sinon, sur la rediff, ça doit être dispo. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient partagé la liste ? Ce serait vraiment bien. Tac, tac, tac. Bon, on dérive, on dérive, mais... est-ce qu'on a la liste des jeux ? Non, je ne l'ai pas. Je ne la trouve pas facilement. Mais sur la rediff, il me semble qu'on l'avait sur la rediff de cette émission-là. Encore une fois, plein d'exclamation actue. Pour l'exclamation, liste actue dans le chat, et vous tapez... Qu'est-ce que vous pouvez taper ? et vous tapez 25%, vous faites CTRL-F, vous tapez 25%, vous allez retrouver l'émission, je pense. Merci de la retaper. Donc, c'est un Excel que je tiens à jour avec toutes les émissions qui sont chapitrées, que je fais depuis 2021. et en gros, là, si j'arrive sur l'Excel et que je claque mon meilleur CTRL-F et que je mets 25%, je n'ai qu'un seul résultat, bim ! 25% des développeurs feront encore du crunch. Non, ce n'est pas celui-là. 25... Oh, merde. Alors, je vais taper temps. Temps. Ah, il n'est peut-être pas à jour, l'Excel. Je vais peut-être modifier le titre. Ah, il manque peut-être les dernières émissions. Ah, oui, merde. Ah, oui, non, il manque les dernières émissions. Putain, l'Excel, le truc n'est pas du tout à jour. Alors, autant pour moi, il n'est pas dedans. Il faudra que je le mette à jour. Putain, la vache, ça fait si longtemps que ça que je ne l'ai pas mis à jour, l'Excel. J'ai l'impression que je l'avais fait il y a deux semaines. Donc, il n'est pas dedans, mais je le mettrai à jour et en tapant temps, vous allez le retrouver, je pense. Peut-être si je mets 80%, je vais le trouver ? Non. 5 jeux ? Non. Ok, donc, il n'y a pas le truc dans l'Excel. My bad. Mais en tout cas, sur la chaîne secondaire, il est en couverture. Il est complètement en couverture de l'émission. Il faudrait que je dise à Romley, en fait, de mettre à jour l'Excel parce que je ne le fais pas assez régulièrement. Bim ! C'était quelle émission ? C'était celle de... Avril. Ah oui, ça date un peu quand même. Voilà, c'était celle-là. Bah oui. D'accord, l'Excel s'arrête ici. Mais en fait, c'était celle-ci. Et du coup, on en avait parlé dans cette émission extraordinaire qui est chapitrée, comme vous pouvez le voir. Et normalement, l'Excel vous amène à la minute où il y a le truc. Et voilà. C'était là qu'on en avait parlé. Merci, JB ! High five ! Non ? Ah non. Putain, il faut que j'y pense à le faire au début. Et est-ce qu'on avait la liste ? On avait une belle liste par console. Il y avait une quarantaine de jeux, mais je ne sais pas si on avait la liste complète. Je ne sais pas si on avait la liste complète. Donc, ouais. Je ne sais pas si on avait la liste complète. Enfin, bref, c'est à ce moment-là qu'on en avait parlé. Je dérive, je dérive, mais intéressant. Voilà, 19 milliards, finalement. Imaginez, on pouvait revendre nos jeux sur Steam. Imaginez la thune qu'on pourra récupérer. Les trucs que vous savez que finalement, vous n'allez jamais y jouer. Ce serait quand même bien de récupérer son argent. Gabon, fais un effort. Rends la thune, Gabon. Faites des jeux moins longs, MDR. Rediff le 3 avril, il me semble. Oh ! Oh, la mémoire de ouf. C'est pour 25... C'est pour 25% et les hoppers feraient encore du crunch en 2023. Ouais, ouais, non. Faut que je mette le truc à jour. Excusez-moi. Je le mettrai à jour après cette émission. Mais je pense que je dirais à Romley aussi qu'il s'occupe du chapitrage de... Quand il a fini le chapitrage, de le mettre dans l'Excel. Je vais lui dire de le faire. Comme ça, il sera constamment à jour. Tu feras un effet sur la prochaine news ? Non, mais carrément. Carrément, carrément. Bon, petite news brève sur les chiffres. Et nous allons passer maintenant à la section des dates puisqu'on va débriefer la conférence de Capcom. C'est parti, Michel. Je dirais que ce soit de Stop Talking You. Vous voulez savoir quand il y a le date de release. Oui. Alors, oui, trop bien. On a eu le Capcom Showcase qui était lundi soir ou hier soir. Je ne sais plus. Alors, qu'est-ce que... J'ai marqué Cap Showcase. Et je ne tombe pas du tout sur ce que je cherche. Capcom Showcase. Voilà. Bon, on va le prendre chez... GameSpot. Bon, alors, il y a des trucs. Alors, déjà, on va commencer par le début. Même si ça spoil, ça spoil. On a vu des nouvelles images de Kinutsugami. Vous savez, le jeu qui a l'air trop cool, là. C'est pas centré. Le jeu qui a l'air trop cool de... Je crois que c'est les développeurs de... Oh, je ne sais plus. C'est les développeurs de... Attendez, je vais aller vérifier. Je ne vais pas dire une bêtise. Donc, du coup, c'est un jeu avec une direction artistique assez cool qui est un jeu d'action troisième personne mélangé un petit peu à de la stratégie... Oh, je suis en train de laguer. Non, ça va. Mélangé un petit peu à de la stratégie en temps réel puisque vous êtes le gardien, en fait, d'une prêtresse qui doit purifier différents villages, des démons qui se trouvent à l'intérieur. Et du coup, vous allez combattre avec votre lame et vos pouvoirs pour protéger la prêtresse la nuit. Et la journée, en fait, vous allez parcourir des villages qui sont infestés et essayer de recruter des villageois à votre cause, de les améliorer, de préparer des défenses. Donc, un petit délire tower défense et aussi contrôle de NPC pour vous préparer à l'attaque la nuit parce que du coup, la nuit, les monstres sortent des portails et sortent des corps aussi de certains habitants. Il va falloir les oxyre le temps que la prêtresse fasse son incantation pour purifier le village et fermer la porte. Et ça a l'air trop bien. Voilà, c'est un des jeux que j'attends le plus. Vous le savez peut-être si vous aviez suivi les différentes conférences que je couvre. Ça sort bientôt, ça sort le 19 juillet 2024 et la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez le tester, il y a une démo. Voilà, depuis la conférence Capcom qui sera dispo jusqu'à à peu près la sortie du jeu. Donc, ce sera l'occasion de l'essayer. Voilà, on a vu un peu plus du gameplay du jeu. C'était assez cool à cette petite conférence et ça m'a donné toujours encore plus envie d'y jouer. Merci Defafika pour le deuxième mois, Hexagol pour le 17ème mois, Yasuo Level 7 pour le 16ème mois et Deja Ray pour le deuxième mois. Merci de votre soutien. Donc, ouais, très très cool de voir un petit peu à quoi ressemble un peu le jeu et de pouvoir y jouer. Alors, je ne vais pas essayer la démo, mais en tout cas, elle est dispo apparemment sur Steam et sur console. Je crois qu'elle est aussi dispo sur Epic. Enfin, voilà, sur les différentes plateformes de distribution du jeu. Vous pourrez jouer la démo et ça va l'air sympa. Et il sera sur le Game Pass apparemment, ok. Ok, ok. Je ne me rappelais pas de ça. Ça sort le 19 juillet. Voilà, le 19 juillet de cette année. Donc, c'est... C'est dans deux semaines. C'est déjà dans deux semaines. Donc, assez cool de ce côté-là. Kinutsugami. Et je voulais avoir la réponse de qui développe le jeu. Alors, c'est Capcom, certes, mais... C'est quelle équipe ? Donc, c'est la Development Division 1 qui ont notamment travaillé sur Resident Evil et les Devil May Cry. Voilà, qui proposent ce jeu. Et du coup, il y a un partenariat aussi avec Okami à l'intérieur du jeu. Voilà. Si les gens sont suffisamment nombreux à jouer à la démo, à la sortie du jeu, ils proposeront des skins Okami dans le jeu et des musiques de Okami aussi. Voilà. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'était un jeu où on jouait un loup blanc, vous savez, dans un environnement peint à la main qui était sorti il y a quelques temps de ça. Et je pensais que c'était peut-être les gens potentiellement qui avaient bossé sur Okami, mais en fait, de ce que je vois sur Wikipédia, non, c'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Donc, ça a l'air très cool. Franchement, c'est un des jeux qui me hype le plus cet été. Ça a l'air trop bien. On peut créer Bankai pour l'exorcisme des yokai. Ah, vous faites ce que vous voulez. Mais ouais, ça a l'air vraiment très sympa. Ça a l'air vraiment très très sympathique ce petit jeu. Sinon, qu'est-ce qu'on est d'autre à la conférence ? Ça va peut-être en toucher une à certains sans faire bouger l'autre comme on dit par chez nous. Mais, d'autres seront ravis d'apprendre qu'il y a un remaster du premier Dead Rising qui a été annoncé et qui a été montré et qui sort le 19 septembre. Voilà, voilà. Donc, le premier Dead Rising complètement refait. Alors, ils disent remaster mais c'est un remake. Voilà. Alors, c'est un peu leur coup de com' en mode on appelle ça un remaster mais en fait on a tellement bossé sur le jeu qu'en vrai, c'est un remake. C'est un remake. Arrêtons de faire genre c'est un remake puisque en vrai remaster c'est quand tu changes que les visuels. Là, c'est plus du remake parce qu'ils ont changé aussi un peu le gameplay. Voilà. Ils ont revu, ils ont refait déjà complètement le jeu. Ils ont revu le pathfinding des NPC. Ils ont revu aussi le gameplay pour que ce soit plus confortable. On peut tirer et bouger maintenant contrairement au premier Dead Rising où il fallait rester fixe quand on tirait. Enfin, voilà. Ils ont revu plein de choses. Donc, ça va rester le même jeu. Ça va rester la même histoire. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont estampillé remaster. Mais, oui, oui. C'est une refonte visuelle. Une refonte de l'interface. Une refonte aussi des combats. Mais ça va rester à peu près la même aventure et les mêmes environnements. Et voilà. Dead Rising pour ceux qui ne connaissent pas du coup, c'était... À l'époque de Resident Evil, c'était un peu le côté des fouloirs. Alors, Resident Evil était un petit peu le côté horreur immersif. Dead Rising était le côté débile des fouloirs. Et voilà. En gros, vous vous êtes enfermés dans un... dans un... un moll, j'ai dans la tête, mais... un immense centre commercial avec des zombies. Et voilà, vous allez aider des gens. Mais en fait, le délire, c'est de buter un maximum de zombies avec un maximum d'armes improbables, comme vous avez pu le voir. C'est des gros défouloirs. Il y a eu des suites. Ça n'a pas été le seul Dead Rising. Mais voilà. Voilà, voilà. Remake sort du coup le 19 septembre. Pour ceux qui qui ne l'auraient pas fait et qui auraient envie d'y jouer dans une peinture plus moderne. Même si je pense que le jeu d'origine est tout aussi... toujours aussi visitable. Mais voilà. Donc là, il montre qu'effectivement on peut viser et tirer dans celui-ci. Et qu'il y a un système de quicksave aussi qui n'est pas sur le premier. Voilà. De sauvegarde automatique. Mais qu'ils ont essayé de garder le plus possible le jeu de base tout en améliorant le confort de jeu, quoi. Voilà, voilà. Merci, ZizDulof, pour le premier mois. Bienvenue à toi. C'est le s'intro des jeux de zombies. Ouais, c'est un peu l'idée, je pense. Il y a côté Opencraft aussi qui a sûrement inspiré des Dice Land. C'est possible, hein. Il me semble que Dead Rising, c'était un peu les premiers dans cette espèce de délire monde ouvert, entre guillemets, avec du zombie et des NPC et des petites interactions, des petites quêtes, ce genre de trucs. Sauf que le jeu est toujours parfaitement jouable. J'ai bien aimé le jeu, donc je ne fais pas trop d'intérêt à part s'il est sur le Game Pass. Ouais, bah après, je ne pense pas qu'il sortira des Wands dans le Game Pass. Moi, je ne vais pas te contredire parce que vous le savez, les remasters et les remakes, j'en ai un peu rien à branler. Je trouve ça bien pour ceux qui vraiment sont allergiques au graphisme d'autant de pouvoir les revisiter. Mais j'avoue que moi, si je visite un vieux jeu, j'ai envie de voir à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qui a fait son succès et surtout à quel point on a évolué depuis, quoi, pour voir vraiment tel que c'était. Mais voilà, la nostalgie, ça imprime des billets verts, donc forcément, dans les remakes et des remasters, on en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes parce que ça se vend toujours super bien et bon, on espère qu'une partie de ces revenus-là permettent à financer d'autres jeux, d'autres gros jeux qui ne sont pas des remasters et qui sont des nouvelles IP ou des suites de franchise dont on a envie d'avoir des nouvelles. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de plus en plus de remasters et de remakes aujourd'hui que je me demande si c'est vrai et qu'en fait, les budgets des remasters et des remakes ne servent pas à produire juste plus de remasters et de remakes. J'en sais rien. Voilà, voilà. C'est amazing que ça existe. Remaster, collection, machin, deluxe. Et petite dernière bref de la conférence Capcom, c'est que il existe un Resident Evil 9. Voilà. C'est tout ce qu'on a comme info. Bon, en vrai, il y a le directeur de Resident Evil 7 qui a annoncé que lui et son équipe effectivement sont en train de bosser sur Resident Evil 9 depuis un moment et que ça avance bien mais qu'ils peuvent rien en montrer pour l'instant. Voilà, donc je suis un peu deg. J'espérais peut-être une annonce surprise à cette conférence-là pour, je sais pas, une fin d'année ou l'année prochaine mais en fait, voilà, pour l'instant, le jeu n'est pas montrable donc voilà. On sait que Hero 9 arrive mais on ne sait pas quand et on ne sait pas sous quel gameplay. Est-ce qu'on reste à la première personne ? Est-ce qu'on reste dans de l'horreur comme pour le 7 ? Parce qu'il a l'air de dire qu'après le 7, ils ne savaient pas trop où aller ou quoi faire mais que là apparemment ils ont eu une idée qui leur convient bien. Ils vont dans une direction qui est convaincante du coup ils vont continuer donc voilà. Salut Vincent TK, comment tu vas ? Bientôt le Dendry Glimaster. Le Recycone Joe, c'est un peu dans l'art du temps. Bah oui, l'écologie c'est important, vous comprenez. C'est laquelle qui est sortie sur l'Xbox One ? C'est quel Dead Rising qui est sorti sur l'Xbox One ? Bah le dernier je pense. Attends, je vérifie mais je ne crois pas qu'il y a eu Dead Rising sur la série sur la série X. Clairement pas. Je regarde, je regarde mais ouais c'est ça, c'est le dernier. C'était Dead Rising 4 du coup qui était sorti sur la One. Dead Rising 3 était sorti aussi sur la One d'ailleurs et le 2 était sorti sur la 360. Voilà, voilà. Bon bien sûr c'est sorti aussi sur PC, sur PlayStation mais c'était pour répondre à la question. Et mine de rien il n'y a pas eu de Dead Rising depuis 2016. C'est ouf. C'est ouf. Mais il paraît que le 4 était bien. Le 3 par contre je n'en ai pas entendu parler. Ah non pardon, c'est l'inverse. c'est qu'il paraît que le 3 était bien et le 4 j'en ai pas trop entendu parler. Il avait été bien reçu le 4 ? Ah oui mais le 4 c'était la suite direct de celui-ci en plus parce qu'on rejouait le personnage principal. Mais ouais, le 3 il avait grave bien marché je crois de mémoire. Et c'est le 4 qui avait moins bien marché ? Je sais plus. J'ai pas les chiffres en tout cas. Mais oui, c'est le 3 là où on jouait le garagiste et le 4 qui effectivement était à l'époque de Noël où on jouait la suite direct du 1er. Ils veulent voir un mec de Cyberpunk ? Il parle de fable ? Non mais concentrez-vous. Concentrez-vous. Concentrez-vous ! On parle de Dead Rising. Il y a un 4 ? Bah ouais, il y a un 4, ouais. Tout à fait, il y a eu un 4 de Dead Rising et en fait, on jouait, je sais plus comment il s'appelle, le personnage principal du 1er qui se retrouvait dans un... Enfin, c'était le 1er quoi. Genre, il était re dans un... Je sais pas s'il y a du gameplay. Rising, trailer, gameplay. Ah, ça c'est l'annonce. Voilà, et du coup, il était pas forcément à l'intérieur, mais on retrouvait le personnage principal encore dans un... Dans un... Dans un centre commercial ou dans une ville, voilà. Et en fait, c'est... Oui, il y a de l'extérieur quand même aussi. Et je me rappelle qu'il avait été pas mal critiqué, non pas qu'il soit pas fun et tout, mais parce que beaucoup avaient trouvé que le 3, vraiment, il y avait eu un jump en termes de proposition de gameplay et de techno, mais que le 4, pour beaucoup, de mémoire, peut-être je peux me planter, arrêtez-moi si je me trompe, s'il y en a qui ont joué et qui s'en rappellent, avait été moins bien reçu parce que ça faisait un peu cash grab en mode, c'est le 3 avec un nouveau skin mais qui apporte pas grand-chose de plus que ce que le 3 apportait qui était vachement complet le 3 par rapport au 4, quoi. Donc voilà. Et là où le 4 avait potentiellement essayé de surfer un peu plus sur la nostalgie, comme quoi finalement, il fallait mieux faire un remake. Le 4 a été un bit de mémoire, ah ouais. Je suis plus des dive-stands perso. Ouais, après, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En termes de propositions, mais voilà. Le casse du More of the Same. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est ce que je me souvenais, c'est que ça ne changeait pas des masses par rapport au 3 qui lui avait été grave bien reçu par contre. Daydrazing 3, bon, ça commence à dater maintenant. Sorti quand ? Le 3, il était sorti en 2013. 2014. 2014. 2014 sur PC, 2013 sur Xbox. Qui lui avait été assez bien reçu à l'époque pour l'ouverture de ses environnements et les possibilités. Voilà, voilà. Bon, c'était il y a 10 ans. Ah, tu parles d'Assassin's Creed ? Mais putain. Vous me fumez. Enfin bref. C'est tout pour le débrief de la conférence Capcom. C'est à peu près tout ce qu'on avait entendu dire. Et on va faire une petite brève sur les sorties, à savoir Frostpunk 2, malheureusement, qui vient d'être repoussé, messieurs dames. Il était censé sortir dans moins d'un mois, si je me rappelle bien. On a vu un peu de gameplay et le studio a annoncé qu'ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour sortir le jeu dans un bon état. Et c'est, je pense, rassurant parce qu'ils ont l'air d'avoir écouté les retours des joueurs. Il y a eu une démo pour Frostpunk 2. J'y ai pas joué, mais dans la communauté, sur Discord et sur Twitch, certains d'entre vous m'avaient dit avoir été mitigés par la démo de Frostpunk 2. Et du coup, je pense que vous n'êtes pas les seuls et les retours ont été entendus par le studio puisque du coup, ils ont repoussé assez loin puisque maintenant, le jeu est daté à septembre. Alors, quand exactement ? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je prends mon Excel, mais en fait, j'ai la news sous le nez. Je pourrais très bien la voir. 20 septembre, voilà. On est passé du 25 juillet au 20 septembre. Donc, ils se sont ajoutés deux mois. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais... Mais ouais, voilà. Frostpunk 2, il faudra attendre deux mois de plus. Ouais, ouais, bon, c'est une mauvaise nouvelle si vous l'attendez beaucoup, mais en même temps, après, derrière, ça veut dire aussi que le jeu n'est pas dans un état suffisamment bon et je pense qu'ils ont raison de prendre le temps parce que 11bit Studio, ils n'ont pas énormément de franchises non plus et ils ont The Alters qui va arriver derrière Frostpunk, donc effectivement, il ne faudrait pas perdre la confiance des joueurs qui jusque-là étaient très bonnes avant de sortir The Alters aussi et aussi parce que du fait qu'ils n'ont pas beaucoup de franchises parce qu'après... Bon, après, ils éditent maintenant des jeux, mais en tout cas, dans ce qui produit, ils ont que This War of Mine, Frostpunk et maintenant The Alters, donc effectivement, il ne faut pas se planter quand tu as réussi à être autant en lumière, quoi. Je préfère que ce soit bien attendre un peu... Ouais, non, mais carrément... Du coup, si ils sont, on va sortir un Frostpunk 2... On l'a fait bugger. On l'a fait bugger. Ça va, il a repris. Sacré Jameson. Genre toujours la DLUI est vraiment cool. Ouais, bah moi, je ne me suis pas... Je n'ai pas voulu me spoiler avec la démo, donc j'attendrai la sortie. Mais ouais, ce n'est pas plus mal. En même temps, juillet, c'était saturé là aussi. Je ne sais pas si vous aviez... Si vous aviez vu tout ce qui nous attend en juillet, mais moi, j'ai noté dans mon petit agenda... En plus, je vais m'absenter. Putain, je suis dégoûté. Je vais m'absenter la pire semaine. Parce que du coup, semaine pro, on a Angerfoot, le fast FPS de Devolver qui va sortir. Et la semaine où je m'absente, on a Cataclysmus, le super indé Tower Defense qui va sortir. Nobody Wants to Die, le jeu cyberpunk d'enquête où on peut remonter le temps avec des graphismes ouf. Ambiance Bioshock qui sort pareil la semaine du 15 quand je ne suis pas là. Ils le font exprès. Flintlock qui sort la semaine où je ne suis pas là. Shym aussi, le petit jeu d'infiltration avec la grenouille dans les ombres qui sort quand je ne suis pas là. Et Kinutsugami qui sort cette putain de semaine. Genre 5 jours que j'attends. Je ne fais rien de juillet. Il y a un moment, je m'absente. Et c'est là où il y a 5 jeux qui sortent. Et après, on a Conscript aussi le jeu sur la première guerre mondiale d'horreur que j'avais fait en démo en stream qui va sortir la semaine du 22. Et c'est déjà pas mal pour juillet. Ça fait déjà beaucoup. Mais ouais, putain, j'attends de ouf Kinutsugami, Flintlock et je suis curieux de Shym, Nobody Wants to Die et Cataclysmus. Et ça sort la semaine où je suis FK Stream. Génial. Génial, génial. Bon, bref. Mais bon, du coup, au moins je me dis Frostpunk 2 a été repoussée en septembre. Ah, mais septembre, je vais être en vacances à tous les coups. Ah non, je serai revenu de vacances, ça va. C'est bon. Frostpunk 2, je serai là. Je te jure. Ouais, la violence tout à l'air a l'air très cool, là. Sur Game Pass, ils n'ont pas mis à être la jour de Frostpunk 2. Qu'est-ce que tu veux que Microsoft se la touche plus que la JB Corp ? Qu'est-ce que tu utilises ? Fini-toi qu'il y a une démo de deux heures. Ouais, je ne l'ai pas fait parce que c'est le genre de jeu que je veux découvrir day one, quoi. Il y a des démos que je me réserve. L'univers t'en veux, JB. Non, mais c'est terrible. Cinq jeux sur la même putain de semaine et la bêta de Concorde aussi que je voulais tester cette même putain de semaine. Pardon, excusez-moi. Et sinon, après, petite parenthèse pour finir cette news sur les sorties à venir. Alors, Space Marine Dawn n'est pas repoussée de nouveau parce qu'il me semble qu'elle a déjà été repoussée par le passé. Mais fait inquiétant qui, vous le savez, j'arrête pas de vous répéter ici, ne précommandez pas, c'est le mal. Même si vous avez confiance en les studios, même si vous êtes hypé, vous le voyez que même From Software en qui on a grande confiance, ils sortent calme des jeux dans des états pas toujours cool et qu'on n'est pas toujours à l'abri d'une déception. Donc, ne précommandez pas. Mais là, particulièrement sur Space Marine 2, il y a eu une annonce qui m'inquiète un peu. C'est qu'il y avait une bêta publique qui était prévue qui a été annulée cette semaine. Donc, vous le savez, certains des gros jeux nous proposent des démos ou des bêtas pour le multijoueur pour montrer un peu ce à quoi va ressembler le jeu et rassurer aussi les clients pour leur dire « Bon, voilà, le jeu a l'air bien. C'est pas parce que la bêta est bien. On l'a vu avec Battlefield à nos nombreuses reprises ou Battlefront que le jeu final va être bien. Attention aussi avec les bêtas qui sont souvent des démos qu'on appelle bêtas mais qui sont juste des démos taillées pour convaincre de précommander et d'acheter. La bêta est annulée. Donc, c'est quand même inquiétant parce que ça veut dire qu'ils ont pas le pan du jeu qu'ils préparent pour la bêta depuis super longtemps qui est prêt. Donc, potentiellement, ça veut dire que si ce truc-là qui était hyper important est pas prêt, est-ce que le reste du jeu est vraiment prêt ? Et vu que cette annonce se suit pas d'une annonce de report et qu'officiellement c'est pour se concentrer plus sur finir le jeu avant la sortie qu'autre chose, c'est un peu peur parce que je me dis ok, vous abandonnez la bêta pour finir le jeu avant la sortie mais les niveaux de la bêta sont pas censés faire partie du jeu final et du coup, si ces niveaux-là sont pas prêts, qu'est-ce que ça veut dire de l'état du jeu final ? Voilà, donc un peu peur. J'espère que je me trompe mais je fais une petite parenthèse là-dessus en plus de la nœud sur Frostpunk pour prévenir quand même Space Marine 2. Attention, c'est live, ça a l'air cool, ils montrent plein de gameplay mais prudence quand même on n'est pas à l'abri d'une sortie éclatée. Je ne nous le souhaite pas parce que je pense que comme beaucoup d'entre vous je l'attends pas mal. Merci Aziz du Loft pour le premier mois, je ne sais pas si je t'ai remercié, je te le redis au cas où. Mais voilà. Day One, pour moi je suis en clé, alors moi aussi mais pas de précommande. J'attendrai de voir Day One les retours de la presse et les retours des joueurs, les tests de benchmark aussi s'il y en a qui tombent mais j'y vais pas à l'aveugle, ça c'est sûr. Spoiler, faudra attendre des mois de patch. J'espère pas. J'espère pas. La peur est le chemin vers le code obscur, j'y vais. Ouais, ouais, mais le code obscur, ça permet de se libérer des chaînes. Donc finalement, la peur est un mécanisme sain. Ils vont faire des skins ball pistol pour se faire pardonner quand même. Et ça en multi, ça coûte cher. Il y a aussi ça, c'est que si la bêta ouverte c'était que du multi, peut-être qu'ils se disaient bon, est-ce que vraiment on va investir là-dedans, est-ce qu'on peut se le permettre vu que le Iris va avoir beaucoup de monde et qu'ils préfèrent garder les coûts des serveurs multi pour les gens qui achèteront le jeu, je sais pas. La peur, ça garde envie des fois, c'est vrai. Il est sorti le Warhammer en 16 vis à ses fps, non ? Oh oui, Bolt Gun, ça fait longtemps qu'il est sorti. Il y avait eu un DLC, je crois d'ailleurs maintenant. T'as essayé de First Descent ? Non, ça m'intéresse pas du tout. Je vous avoue que je préfère garder mon énergie pour Warframe que j'ai toujours vu de très loin et qu'il me semble pas que j'ai testé. J'avais testé à la Gamescom il y a des années avant qu'ils sortent, mais j'y ai pas joué chez moi et vu que je suis pas très 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 looter-shooter et que du coup je suis assez difficile. J'avais joué West Vision parce que j'aimais bien l'univers post-apo et j'avais essayé un petit peu Destiny mais j'avais pas accroché plus que ça et du coup je pense que ouais non, je suis pas le public pour First Descent et que le moment où j'aurai envie d'un jeu de ce style-là c'est évident que j'irai sur Warframe. Bon, c'est l'heure de la sélection favorite je crois. C'est l'heure des procès. C'est parti Michel sur la 2. Ah, les procès. Oui, oui, oui. Ah, Apple. Ça faisait longtemps. Nous allons rire. Deux procès cette semaine. Le premier, c'est Apple. Alors bon, je l'ai mis dans la sélection procès mais bon, on va dire que c'est plus la sélection facture. Alors, on revient un petit peu sur Apple. Vous vous rappelez procès de Epic contre Apple il y a quelques temps de ça qui commence à avoir son petit effet domino Epic ayant perdu face à Apple mais effet domino un peu violent pour Apple parce qu'Apple, il joue au con. Et, spoiler, Apple va peut-être regretter de jouer au con puisque le seul, la seule des 10 choses pour lesquelles le juge n'avait pas donné raison il y a quelques temps de ça à Epic dans le procès qu'il y avait eu entre Epic et Apple par rapport au monopole qu'a Apple dans le secteur et au fait qu'il se gave à prendre 30% comme Android, comme PlayStation, comme Xbox, comme Steam sur les vitrines numériques et que ce serait totalement injustifié, eh ben, la juge avait dit bon, ok, pour tout le reste dans ce cadre-là du jugement, je donne raison à Apple, mais il y a bien un truc que Apple doit faire, c'est qu'Apple doit permettre à Epic et du coup à d'autres personnes dans l'écosystème mobile de proposer des paiements alternatifs qui contournent la commission de Apple ou de permettre dans l'écosystème iOS de proposer à des concurrents d'avoir leur propre store et que du coup, ben, en fait, ils n'aient pas cette situation de monopole absolument indécente et qu'en fait, ils ne puissent pas se gaver sur tout ce qui sort dans leur écosystème avec les 30% qu'ils prennent et que s'il y a des gens qui veulent faire tourner d'autres magasins, sur iOS qu'ils le puissent et surtout, s'il y a des développeurs qui veulent proposer une autre méthode de paiement à leurs consommateurs qu'ils le puissent parce que c'est ce qu'avait essayé de faire Epic en proposant sur mobile aux joueurs de payer les skins moins cher en passant directement par la boutique d'Epic. Ça n'avait pas du tout plu à Apple qui, du coup, les avait virés du store et c'est là qu'Epic avait fait procès, du coup. Et du coup, voilà, ils n'ont pas eu raison pour ça donc ils devaient le faire et ils ont fait appel. Epic a fait appel et finalement, les juges ont dit « Non, mais allez vous faire foutre, c'est comme ça, c'est réglé, ça ne changera pas et Apple, vous devez vous conformer à ce qui a été dit. » Du coup, Apple, ils ont traidé le pied, etc., etc., jusqu'à ce qu'ils se retrouvent obligés de le faire et là, ils avaient fait le truc, vous en avez parlé il y a quelques émissions, c'est qu'ils avaient dit « Ok, on autorise, nous Apple, les autres, les développeurs à sortir en dehors de l'Apple Store et on ne leur prend pas 30% et à des marchés concurrents de se mettre en place comme par exemple Microsoft qui est en train d'installer un marché sur mobile. PlayStation, apparemment, il y aurait des... Je crois que c'était... Je ne sais plus si c'était des rumeurs ou si ça a été confirmé. Préparer aussi un store mobile. Voilà, entre autres, et Epic aussi prépare son store mobile sur iOS et Android et en fait, Apple, ils ont dit « Ok pour ça, mais vous devez reverser 50 centimes pour chaque téléchargement de votre application à Apple. » Ce qui voulait dire du coup que... Certains sont déjà au courant parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines de ça, mais je refais quand même la mise à jour. Ce qui veut dire que si vous êtes un free-to-play qui décide de contourner le système de Apple et que vous avez un million de téléchargements sur votre jeu, vous devez 500 000 dollars à Apple juste pour frais de téléchargement d'application. Même si vous venez zéro skin, quoi. Ce qui a été complètement ridicule et qui a outragé les gens chez Microsoft, les gens chez Epic, les différents sénateurs américains, qui a fait aussi un peu de bruit en Europe parce que du coup, il y avait une régulation qui était arrivée en cours et tout le monde disait « Mais c'est n'importe quoi. » Enfin, on leur dit qu'en fait, il y a des restrictions à respecter par rapport au monopole. En Europe, il y a des choses qui se mettent en place pour casser un peu le monopole des grosses entreprises numériques et ils font n'importe quoi. Et en plus de ça, pour s'enfoncer même Apple, après cette annonce des 50 centimes, ils ont annoncé que toutes les applis qui par contre voudraient passer par l'Apple Store pourraient le faire avec une réduction de la cotisation. C'est-à-dire qu'en gros, Apple pournait 30% sur toutes les ventes d'applis et toutes les microtransactions dans les applis. Mais maintenant, soudainement, alors qu'ils ont fait un procès pour dire qu'ils avaient besoin des 30%, ils avaient baissé leur pourcentage à 15 ou 20%, je ne sais plus. Enfin, un truc débile qui prouvait clairement qu'en fait, ils ont décidé d'entuber tout le monde et qu'ils sont tout à fait capables de faire tourner leur store avec 15 ou 20%. Enfin bref, c'était le moment ridicule. Et là, en fait, ce mois-ci, on a eu des infos comme quoi, vu que maintenant, il y a des nouvelles restrictions en Europe qui sont intervenues face à Google, il me semble, et qui sont intervenues aussi face à Apple pour dire « Oh, vous faites ce que vous voulez sur le territoire américain, mais là, ça a changé en Europe, ce genre de comportement, ça ne va pas. » Et malgré ça, Apple a continué à traîner le pied et à prendre les organisations européennes pour des cons en disant que « Non, non, en fait, eux, Apple, ils sont persuadés, ils sont prêts à ce qu'il y ait une enquête qui soit ouverte que ce qu'ils proposent avec cette histoire de 50%, ça ne va pas à l'encontre des nouvelles régulations contre le monopole dans le numérique en Europe et que du coup, ils ne vont pas changer cette histoire des 50 centimes de téléchargement par application qui sont à l'extérieur du système. Et du coup, l'Europe avait prévenu « Ok, on va faire une enquête, mais par contre, attention, là, vous vous mettez dans une situation compliquée puisque si jamais l'enquête révèle que vous avez tort et que du coup, vous ne respectez pas les lois européennes, il y aura une amende à hauteur de 5% de votre chiffre d'affaires. ce qui représente, messieurs, dames, un milliard de dollars au quotidien. Combien ? Voilà. Tous les jours, un milliard. Tous les jours, un milliard d'amendes. Et du coup, Apple, qui bien sûr continue de jouer au con, on dit « Ok, on est confiant, on pense que il n'y a pas de souci. » Et cette semaine, messieurs, dames, « Après enquête de la Commission Européenne, il a été révélé qu'effectivement, Apple n'a pas respecté les nouvelles lois mises en place par le Digital Market Arc et que du coup, ils doivent une amende à hauteur de 5% de leur chiffre d'affaires sur le marché européen. » Bravo ! Et là, vous dites... Oh, les cons ! Ils ont joué au con jusqu'au bout pour essayer de gratter. Et là, ils vont devoir payer l'amende qui va faire bien mal. Et je pense que les avocats, les juristes et tout, je fais un peu et ils doivent être en train de se faire incendier. Et le truc qui est encore plus drôle, c'est que ça, ça n'arrête pas là. C'est que suite à cette enquête, en fait, après l'enquête, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait d'autres secteurs où il y a eu une non-conformité et que du coup, il y avait une enquête complémentaire qui allait être menée pour non-conformité par rapport aux régulations européennes dans ce secteur. Et du coup, que c'est non seulement ils se sont retrouvés coupables et effectivement qu'ils n'ont pas respecté du coup... Alors, c'est pas respecté, je pense qu'il y a un meilleur mot pour dire ça. À enfreint, voilà. À enfreint du coup le Digital Market Arc qui a été mis en place. Mais qu'en plus de ça, il y aura une enquête supplémentaire pour voir s'ils vont pas prendre encore plus cher. Mais du coup, ils doivent 5% de leur chiffre d'affaires sur le marché européen. Et apparemment, ça s'élève quand même à 1 milliard de dollars par jour. Donc, ouais, ouais. Petite amende, hein. Petite amende à payer à l'Europe. Je pense qu'ils sont contents, Apple. Là, ils doivent être en mode. Alors, comment on gère ça maintenant, là ? Mais ouais, c'est ouf. C'est ouf. Le petit chat de mise, je pense. Mais du coup, c'est bien. Parce que du coup, ça montre qu'effectivement, il y a une régulation qui va arriver de plus en plus dans le marché du numérique. Il était temps, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parlait, en tout cas, dans la presse et dans cette émission aussi, qu'il y a une régulation qui pourrait arriver pour briser un petit peu le monopole de certaines sociétés qui fait qu'en fait, la concurrence a beaucoup de mal à s'installer parce qu'on en parlait dans les différentes émissions. Forcément, quand les concurrents directs de ces entreprises-là ou les potentiels concurrents qui essaient de devenir des concurrents mais qui n'y arrivent pas essaient de se mettre en place, c'est très compliqué parce qu'en fait, même si vous investissez beaucoup d'argent pour essayer de créer une réelle concurrence à ces entreprises-là, il y a de fortes chances qu'il y a une OPA agressive qui arrive sur vous pour qu'on vous rachète et que du coup, en fait, vous ne pouvez pas faire concurrence, vous allez être juste absorbé par l'entreprise qui est au-dessus de vous et que même si vous faites le nécessaire pour ne pas pouvoir être absorbé par cette entreprise contre laquelle vous êtes en concurrence, même en injectant des sommes astronomiques pour essayer de les rattraper sachant qu'ils ont des sommes eux aussi encore plus astronomiques que les vôtres, c'est très difficile de les concurrencer parce que pendant ce temps, eux, ils continuent à prendre des pourcentages énormes sur le marché du numérique à savoir 30% comme je vous disais pour les ventes d'applications pour les microtransactions et ce qui fait qu'en fait ils sont irratrapables et c'est pour ça qu'en ce moment les sénateurs américains et que la commission européenne essaient de mettre en place des lois pour empêcher en fait que ce système continue de grossir et que le monde cyberpunk comme on le voit dans la fiction ne devienne réel c'est-à-dire qu'en fait les différents états n'aient plus aucun choix que de manger dans la main des grosses entreprises parce que ça commence déjà à être beaucoup de cas de ces grosses entreprises de tech qui ont énormément de pouvoir et en fait essaient de briser ce monopole et de mettre ces lois en place pour éviter que ce sombre futur ne devienne réel et c'est pour ça du coup que potentiellement c'est pour ça qu'il y a aussi énormément de procès dans tous ces domaines-là c'est pour ça qu'il y en a encore en cours et qu'il y en aura d'autres et qui pourraient ramener une certaine forme de concurrence qui pourraient du coup redonner un petit peu de pouvoir de négociation aux différents états quand il veut mettre des régulations en place avant que ce soit trop tard et qui aussi en plus de ça par effet de concurrence puisse permettre aux consommateurs aussi de par effet de concurrence d'avoir des produits qui sont vraiment comment dire accessibles parce que le problème qu'on a avec le système de monopole on l'a vu avec Apple c'est que en fait ils profitent de cette situation pour demander des choses indécentes à leurs consommateurs et vu que les concurrents ont du mal à se mettre en place bah en fait ils se font ils se font étouffer et là on parle vraiment du système purement numérique évidemment et c'est le cas aussi c'est quelque chose qui reproche aussi sur le marché de la console même si voilà c'est pas le même discours genre par exemple Epic qui sont qui trouvent qu'il y a une situation de monopole sur l'univers du PC sur l'univers du mobile par exemple ils trouvent pas qu'il y a une situation de monopole sur l'univers de la console ce que d'autres par contre sont pas d'accord avec Epic et disent que si si il y a un monopole ici sur console et que c'est injustifié que sur console les consoliers genre Nintendo Xbox et Playstation qui prennent 30% sur les microtransactions et sur les ventes des jeux c'est indécent à une époque où quasiment tout est dématérialisé c'est débile quoi et du coup voilà c'est cet éternel débat qui est en cours de régulation et qui à mon avis va évoluer dont on va continuer à avoir des choses intéressantes autour de tout ça et qui on l'espère va évoluer dans la bonne direction pour qu'on continue à avoir une concurrence intéressante entre les différents constructeurs et les différents marchés numériques qui existent pour qu'on nous propose toujours plus de jeux gratos pour ramener les choses à notre petite échelle de joueurs qu'on nous propose toujours des promotions intéressantes qu'on continue à nous proposer des launchers qui essaient de se développer de plus en plus pour essayer de proposer des expériences utilisateurs qui sont de plus en plus performantes parce qu'en face il y a des concurrents et que c'est pour ça que les launchers se développent et essaient de proposer des offres qui sont de plus en plus concurrentielles voilà voilà ce qui est hyper intéressant notamment moi je pense à PlayStation je trouve qu'aujourd'hui là sur la PS5 ils ont un écosystème PlayStation qui est vachement bien et je sais pas si ce serait autant sortir les doigts pour avoir un écosystème de cette qualité là même si on peut encore l'améliorer s'il n'y avait pas Xbox en face quoi et du coup ouais et pareil est-ce que le Game Pass existerait s'il n'y avait pas PlayStation en face je suis pas sûr quoi donc ouais tout ça pourrait nous profiter et du coup s'il y a de la régulation bah écoute ce sera tant mieux voilà voilà ce genre d'amende est mis en place où va l'argent et comment il est dépensé alors non je ne sais pas je ne sais pas je sais que du coup ça revient en Europe après j'imagine que c'est dispersé entre les différents pays de l'Europe je sais pas trop comment c'est où va cet argent qu'est-ce qu'il devient ce serait intéressant de se renseigner ouais carrément c'est peut-être pour ça qu'Apple a augmenté légèrement tout son iPhone en France récemment alors non ça spoiler ils font ça tout le temps ils n'ont pas attendu de prendre des amendes mais en vrai si Apple ne veut pas payer c'est le genre il se passe quoi bah en fait ce qui peut se passer c'est que il y a déjà l'amende va augmenter s'il ne paye pas mais en vrai ils vont le faire en fait en gros la question s'était posée quand l'Europe avait pris une décision majeure sur le marché du numérique c'est à dire la protection des données des utilisateurs quand il y avait eu vous savez le truc qui fait qu'aujourd'hui quand en Europe vous ouvrez une page web on vous demande si vous voulez que le site puisse accéder à vos cookies ou pas ça c'est une régulation européenne en fait et quand ça ça avait été annoncé que ça allait mettre en place par l'Europe en fait beaucoup de gouvernements se posaient la question de ça va être un test pour voir à quel point c'est trop tard quoi si jamais les GAFAM les grosses entreprises numériques se plient pas à cette régulation en Europe ça veut dire qu'on est là trop tard et que du coup en fait ils ont pas peur des gouvernements et même si l'Europe c'est plusieurs pays qui se mettent en place ensemble ça veut dire qu'en fait vraiment les GAFAM sont trop puissants et on a eu la bonne surprise de voir que que ce soit Android ce soit Apple ce soit Microsoft que ce soit Amazon que ce soit Facebook ils se sont tous pliés aux régulations européennes et ils ont accepté de mettre en place tous ces systèmes pour le traitement des données la protection des données des utilisateurs et d'être ok et du coup tout le monde a été obligé de suivre derrière et tout et la mise en place de ces régulations en Europe s'est faite et du coup a prouvé que si si en fait l'Europe en mettant tout en commun avec tous les pays d'Europe ont un poids suffisant pour arriver en fait à faire pression du coup sur ces grosses entreprises internationales et que du coup ils se plient quoi donc moi à mon avis je pense qu'Apple va se plier parce que déjà il s'était fait taper sur les doigts il y a quelque temps de ça pour un autre truc et ils avaient courbé les chines et à mon avis là ils vont être deg mais en fait ils vont la payer l'amende et ils vont modifier le truc ou alors ils vont continuer à jouer au con et à mon avis ça va se mal finir pour eux et on pourra découvrir effectivement ce qui pourra se passer par la suite s'il y a des frictions mais ouais après Apple ils pourraient aussi jouer au con et essayer d'instrumentaliser c'est ce que font beaucoup de ces entreprises qui ont le monopole ils laissent ou ils instrumentalisent en fait leurs consommateurs en gros par exemple comme ils ont fait un peu FIFA en Belgique genre en mode ben ok la Belgique interdit les lootbox ben on n'arrête pas les lootbox mais juste on les enlève des jeux en Belgique et du coup t'as beaucoup de joueurs de FIFA belge qui avaient râlé en mode ben en fait ils ont juste retiré le système et du coup on se fait péter par des joueurs d'autres pays d'Europe qui eux ont acheté le système foot là des joueurs et qui nous pètent la gueule parce que nous on n'a pas accès à ce système là et ça montre aussi l'importance de l'Europe parce qu'effectivement pays par pays en fait t'as moins de poids et du coup je pense qu'ils pourraient instrumentaliser leurs consommateurs en disant ben voilà on désactive toutes ces applis là on désactive ci on désactive ça ou alors vous devez payer plus cher parce que vous êtes européen voilà essayer en fait de mettre à mal les consommateurs pour qu'ils se retournent contre les gouvernements et que du coup les gouvernements soient dans une situation compliquée où ils disent ben ouais voilà obligé de dire aux consommateurs bah oui mais c'est aussi pour votre bien qu'on fait ça quoi ce qui n'a pas essayé d'être fait essayé d'être fait jusque là et qui je pense ne sera pas fait mais effectivement ils pourraient essayer de faire ça parce que parce que ce serait à leur avantage quoi et des fois il y a même des entreprises qui n'ont pas besoin de le faire comme on l'a vu avec Steam les premiers à défendre le monopole de Steam c'est les consommateurs et les joueurs de Steam de ce côté là ils défendent le truc corps et âme il n'y a pas besoin de lever le petit doigt et je pense qu'Apple ça peut être dangereux quand les consommateurs du coup sont les premiers défenseurs de la marque ce bêche encore est toujours 10% pour leur prochain amende ouais non mais s'ils continuent à jouer au con ça pourrait leur coûter très cher pire des cas ça peut juste finir en interdiction d'Apple en Europe donc ça ferait plus que 5% de leur chiffre d'affaires oui c'est le problème c'est qu'effectivement s'ils sont bannis de l'Europe parce qu'ils respectent pas le truc ouais là ils perdent 100% de leur chiffre d'affaires donc je pense qu'ils auraient plutôt intérêt à payer l'amende parce que bien de rien l'Europe est un marché énorme on est beaucoup beaucoup de consommateurs surtout des produits numériques en Europe quoi et je pense que c'est un marché on nous a fait croire longtemps dans le jeu vidéo que c'était un petit marché l'Europe parce que ça sortait toujours toujours d'abord aux US quoi et pareil au niveau du cinéma c'était toujours d'abord les US et tout et en fait on a compris quand après il y a eu des analyses des années plus tard ces dernières décennies qu'on a eu des vrais chiffres et tout qu'en fait l'Europe c'est un marché qui est énorme dans le divertissement quoi que le jeu vidéo et le cinéma le marché européen il est monstrueux et que c'est pour ça qu'aussi par exemple en France vous savez on a les films qui sortent tous les mercredis et c'est pour ça qu'en France souvent on a les films avant le reste du monde parce que c'est la règle un film il sort le mercredi et du coup en France souvent on a les films en premier parce que ailleurs les films sortent le vendredi mais en France ça sort le mercredi quoi et c'est pour vous montrer comme le marché européen il est énorme et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui les sorties des jeux se font partout au même moment à peu près mais que aussi surtout en Europe il y a beaucoup de constructeurs et beaucoup d'éditeurs qui courbent un peu les Chines pour dire bon ok oui faut que les joueurs européens soient quand même contents mais ça veut aussi dire que des fois on nous prend quand même aussi pour des bonnes grosses vaches à l'écho vu qu'on sait vu qu'ils savent qu'on a des gros consommateurs des fois ils font un peu les conversions magiques en mode 70 dollars est-ce que c'est pas égal à 80 euros enfin ce genre de truc on va pas revenir dessus mais voilà bien sûr il y a les taxes la conversion est plus complexe que ça mais on se fait quand même beaucoup entuber en Europe sur le prix de nos jeux même en prenant tout en compte par rapport à comment combien ils les payent de l'autre côté du monde mais ouais on est un marché qui est énorme en Europe c'est colossal c'est sûr que c'est pas aussi gros que le marché d'Asie faites pas dire ce que j'ai pas dit mais c'est vrai que par rapport aux US dans certains domaines de divertissement on dépense quand même beaucoup quoi enfin bref c'est pas le seul procès qu'on a eu cette semaine puisqu'on a aussi un procès de bim bam boum NVIDIA mes sodium NVIDIA qui se prend une petite régulation aussi en France voilà alors comité de je crois que c'est comité de régulation l'autorité de la concurrence en France voilà qui s'en prend à NVIDIA intéressant je voulais en parler aussi pendant cette émission parce qu'NVIDIA voilà bon si vous jouez aux jeux vidéo d'autant sur PC c'est un sujet qui est directement lié aux jeux vidéo mais vous allez le voir en plus dans cette news que c'est encore plus dans le sujet du jeu vidéo que ce qu'on peut penser puisqu'en fait NVIDIA est sublée par l'autorité de la concurrence en France pour monopole là vous allez vous dire monopole sur les cartes graphiques parce que même encore aujourd'hui NVIDIA est leader dans le domaine du cartes graphiques et ben non pas du tout pour monopole sur l'IA générative alors je ne l'ai pas eu venir celle-là mais en fait pour ceux qui ne voient pas ce que c'est l'IA générative c'est ce qu'on a tendance à appeler de manière un peu vulgaire je trouve les IA aujourd'hui aujourd'hui en général quand on dit oh mon dieu les IA prennent notre travail les IA arrivent à faire des images arrivent à faire du code arrivent à répondre à plein de choses etc à créer des vidéos à créer en fait voilà les IA génératives en gros c'est ce qu'on appelle vulgairement au jeu des IA alors qu'en vrai l'IA est là depuis bien plus longtemps qu'il y a les IA génératives et je trouve que mettre les IA génératives sous le seul pseudonyme des IA ça ne va pas du tout parce que les IA c'est bien plus que juste les IA génératives mais en gros voilà les IA dont on parle tout le temps en ce moment c'est ça les IA génératives quoi c'est des IA qui sont entraînés sur plein de contenus pour après arriver à générer du contenu donc ça peut être des articles ça peut être du code ça peut être la génération d'images comme Midjourney donc la génération de textes et d'assistance comme ChatGPT enfin tout ce genre de choses pour le citer avec les plus connues et en fait Nvidia est attaqué pour sa situation de monopole dans ce domaine cette semaine pour une raison simple c'est qu'en fait ils sont un monopole tellement indécent qu'actuellement avec les avancées de l'IA la valeur boursière de l'entreprise a complètement explosé genre le 18 juin là apparemment Nvidia avait une valorisation d'entreprises de 1000 milliards de dollars tellement il y a d'investisseurs en fait qui partent dans Nvidia parce que ils se disent que l'IA dégénérative c'est l'avenir et qui sait qu'il y a le monopole dans l'IA dégénérative c'est Nvidia et du coup tout le monde investit dedans et du coup l'autorité de la concurrence en France est en train de leur tomber dessus c'est intéressant alors pourquoi ce serait eux qu'aurait le monopole alors déjà parce qu'apparemment la majorité des GPU Nvidia donc des cartes graphiques Nvidia serait utilisée pour l'utilisation des IA génératives voilà parce que forcément les IA vous ouvrez une page web vous avez accès à une IA vous avez l'impression que c'est magique mais en fait derrière il y a des serveurs qui ont des cartes graphiques qui font tourner en fait ces IA et qui leur permettent d'accomplir ce qu'elles font si vous essayez d'héberger des IA sur votre PC vous même vous allez voir qu'effectivement ça demande quand même pas mal de ressources et le problème en fait de la situation avec Nvidia qui a fait intervenir l'autorité de la concurrence c'est que s'il y a des entreprises qui veulent développer de l'IA ou qui veulent développer des solutions matérielles pour que l'IA se développe en fait elles sont dans une situation compliquée c'est à dire que Nvidia a tellement un monopole très très fort que du coup elle négocie des tarifs préférentiels avec les grosses entreprises type Microsoft qui travaillent sur l'IA générative actuellement pour leur faire des tarifs préférentiels par rapport à leurs produits mais que par contre les entreprises qui démarrent et qui pourraient potentiellement devenir des concurrents n'ont pas accès à cette tarif concurrentiel là et du coup du fait du monopole de Nvidia et que tout le monde va vers ces entreprises là en fait ça fait que ça renforce non seulement la situation de monopole des GAFAM mais ça renforce aussi la situation d'Nvidia parce que du coup les investisseurs et les GAFAM investissent à mort à l'intérieur et du coup Nvidia peut fermer ces écosystèmes parce que notamment il y a beaucoup de produits apparemment qui sont compatibles avec les cartes Nvidia uniquement donc on parle de systèmes software de systèmes logiciels qui ne sont pas compatibles avec d'autres cartes graphiques qui sont de plus en plus utilisées pour développer les IA génératives et que de fait que ces produits là soient enfermés dans l'écosystème Nvidia et qu'il faut forcément avoir du produit Nvidia renforcerait encore plus le monopole chez Nvidia et que tout ça en fait a été découvert par l'autorité de la concurrence en France l'année dernière puisqu'en septembre dernier il y a eu une visite surprise dans les locaux Nvidia en France et où ils ont mis la main apparemment sur des documents qui ont permis de prouver ça et qui ont permis de monter le dossier cette semaine pour que l'autorité de la concurrence en France tombe sur Nvidia donc voilà hyper intéressant je ne savais pas du tout tout ça personnellement que Nvidia avait été enfin était aussi présent dans je savais que bon évidemment il dominait sur le sur le marché du PC de toute façon même si AMD se défend super bien ces dernières années Nvidia n'est pas trop trop inquiété non plus et mais je ne doutais pas qu'aussi sur la générative ils avaient un coup d'avance quoi merci Okorides pour le 9ème mois et merci Kuro TCS pour le 1er mois et Angelus Maximus 2 pour le 8ème mois donc voilà voilà pour vous donner un petit peu au courant mais ouais 1000 milliards de valorisation apparemment là il y a deux semaines what the fuck donc ouais avec toi Nvidia tu rachètes la France plus que le CAC 40 en entier non mais c'est ouf c'est ouf c'est ouf 3000 milliards plutôt il me semble alors l'info que j'ai c'est qu'ils ont atteint 1000 milliards de valorisation voilà un billion de valorisation il y a deux semaines après peut-être que c'est encore augmenté mais voilà voilà ils se vengent aussi peut-être un peu aussi pour la faire ARM aucune idée aucune idée aucune idée les initiatives open source pour que les IA soient devs sur d'autres cadres graphiques oui totalement ça se développe mais justement ce qui est souligné c'est que c'est en dehors de ces de ces initiatives là c'est très compliqué de proposer quelque chose de concurrentiel parce qu'effectivement il faudrait que ces initiatives là qui essaient de se développer sur un marché secondaire se développent pas aussi vite parce qu'ils ont pas les mêmes moyens et que ce soit des moyens économiques ou là on parle aussi de moyens software et de moyens hardware c'est à dire qu'ils ont pas forcément les mêmes types d'avancées logicielles que peuvent avoir Nvidia et surtout les mêmes possibilités de développement de matériel hardware pour que ça puisse avancer dans la bonne direction et surtout être suffisant pour soutenir l'avancée des IA génératives parce que ça va à une vitesse pas possible quoi non en fait alors attention faut arrêter de simplifier les trucs géomètre en mode on les accuse d'être trop en avance niveau techno pour lier en somme c'est énorme bah non en fait justement tu dis en somme et c'est typiquement le genre de sujet qu'il ne faut pas résumer genre non c'est pas ça en fait c'est ce qui se passe vraiment c'est l'ensemble de ce que je viens de dire en fait s'ils sont attaqués c'est pour cette situation de monopole dans son ensemble c'est pas juste en mode ah bah vous êtes trop en avance technologiquement pour l'IA du coup on vous attaque en justice non non c'est qu'en fait le problème c'est que Nvidia ça ils sont dans une situation où ils ont un monopole hardware et en fait leur écosystème étant fermé ils permettent pas à l'IA générative qui est une technologie qui va être super importante pour l'avenir de se démocratiser sans eux en fait et c'est ça le problème c'est qu'ils ont un monopole tel qu'en fait c'est difficile de faire sans Nvidia pour avancer dans cette technologie là qui est hyper importante pour l'avenir quoi c'est ça le vrai truc en fait si tu veux vraiment essayer de le résumer Nvidia disait dans une conférence qu'ils se foutent un peu du marché des cartes graphiques vu ce qu'ils gagnaient vu qu'ils gagnaient sur le marché de l'IA ouais bah voilà c'est typiquement pour ça qu'ils se sont attaqués en ce moment quoi est-ce que les revenus tirés de ces 30% est pris en compte dans les chiffres de rentabilité d'une console par rapport aux pertes au début de vente de cette console j'en ai aucune idée ma carré je suis parlé par rapport à la news d'avant mais je pense que oui je pense oui non oui oui si si c'est pris en compte on est un peu enfin c'est par rapport à la news précédente mais oui si si c'est pris en compte c'est pris en compte parce que du coup c'est pris en compte dans le chiffre d'affaires de l'entreprise et dans le chiffre d'affaires de l'entreprise t'as tous les 30% qu'ils prennent sur les ventes de jeux les 30% qu'ils prennent sur toutes les microtransactions toutes les ventes de consoles qu'ils font tous les abonnés Playstation Plus aussi c'est pris en compte dedans et toutes les ventes pour leurs propres jeux aussi c'est pris en compte dedans et après tu soustrais le coût de production des jeux le coût pour faire tourner les services Playstation et le coût de production des consoles voilà tout ça ça apparaît dans les bilans bon ça ce qui est d'arriver bienvenue puis ils ont vraiment fait en sorte d'avoir ce monopole ouais ils ont bien joué leur carte c'est évident mais après c'est pareil pour Apple c'est pareil pour toutes ces grosses entreprises de tech évidemment puis c'est cohérent enfin genre tu développes en fait une entreprise tu vas essayer de créer un écosystème pour faire venir les gens dedans et plus tu deviens gros plus tu vas essayer de fermer cet écosystème pour être sûr que rien ne pourra se faire sans toi quoi c'est normal c'est du capitalisme c'est tout à fait normal mais après le problème c'est que aujourd'hui on en revient un petit peu du capitalisme complètement libre et du coup on se dit ah oui effectivement en fait si on laisse trop faire ce capitalisme complètement libre les situations de monopole ça se fait au détriment des consommateurs et après ça se fait aussi au détriment du coup des gens de manière générale et du coup c'est pour ça que les gouvernements ils essaient de réagir parce qu'effectivement on l'a vu sur le monde du PC rien que dans le hardware le monopole de Intel et de Nvidia avant que AMD se réveille il était infernal enfin on nous vendait des processeurs et des cartes graphiques à des prix complètement débiles quoi et quand AMD arrivait ça a cassé un peu le marché ça a refait tirer les prix vers le bas ça a recréé une concurrence ça a refait avancer la technologie alors que ça faisait des années que technologiquement les cartes graphiques Nvidia avançaient plus tant que ça mais quand AMD a débarqué ça y est ils ont commencé à sortir les doigts et tout et c'est pour ça que ouais la situation de monopole c'est bien quand il y a un concurrent qui se réveille et qui arrive à contrecarer ce monopole là mais quand le monopole est trop gros en fait ils arrivent à faire de l'argent dans tellement de directions que c'est impossible de les concurrencer quoi et au pire tu te fais même racheter et du coup le concurrent est absorbé donc ouais c'est des situations qui sont très dangereuses pour les consommateurs et bien sûr des visions d'avenir qu'on peut avoir de ça c'est pour ça aussi que j'adore la fiction parce que c'est souvent ça permet de prendre du recul aussi sur notre société mais les univers cyberpunk pour ça surtout cyberpunk l'univers jeu de rôle papier ou cyberpunk de 1077 sont hyper représentatifs de tout ça c'est qu'au bout d'un moment si tu las ces monopoles s'installer ces monopoles se faire t'arrives dans une société où en fait c'est les entreprises qui gouvernent en fait et ils écrivent les lois et ils font ce qu'ils veulent et s'ils ont décidé que l'eau soudainement ça allait coûter 30 euros le litre et bien si c'est les seuls à produire de l'eau t'as pas le choix quoi et si le lendemain ils disent que finalement ça coûte 60 parce que la veille tu l'as acheté et qu'ils peuvent dire qu'ils peuvent se faire plus de sous ils vont le refaire et c'est pour ça en fait qu'il y a tout ce truc d'essayer de briser les monopoles et d'essayer de conserver une certaine forme de concurrence parce que si à un moment donné une entreprise devient tellement grosse qu'on peut plus rien lui dire et qu'on peut l'attraper en fait ils font ce qu'ils veulent et les premiers à trinquer c'est la population quoi donc voilà ah la valorisation de Nvidia c'est 3,16 billions pas 1 ah oui alors excusez moi si c'est le cas alors moi j'avais vu ça mais je me suis peut-être planté du coup c'est pas 1000 milliards c'est 3000 milliards ok d'accord et bah merci pour la rectification le tumble c'est un moment pour le consommateur ouais ouais c'est ce que bah moi c'est ce que je dis il y a des gens qui ont tendance à dire non non des fois ça sert le consommateur et tout j'ai du mal à voir dans quel monde c'est utile au consommateur le monopole mais le chemin vers le monopole peut-être que ça sert le consommateur parce que du coup on essaie de t'enfermer dans un écosystème donc du coup on essaie d'améliorer au maximum cet écosystème et du coup effectivement ça peut te servir sur le chemin du monopole mais quand il est au monopole je vois pas à quel moment ça sert le consommateur quoi putain de corpo la dette de la France et bah voilà ils ont juste de quoi mettre de côté ça va le projet de l'homme étant pas de devenir la preuve que la fiction n'est peut-être pas si loin pour des cités futuriques accès à les entreprises ouais non mais il y a tellement de trucs il y a tellement de théories des évolutions des technologies actuelles qui commencent à devenir palpables et qui viennent de la fiction mais de toute façon c'est toujours pareil la fiction a toujours cette vision prémonitoire dans les vieux films de science fiction on voyait les gens appuyer sur des écrans transparents pour randonner des trucs et tout puis finalement maintenant on a les tablettes on a les mobiles et c'est exactement ça les IA les robots c'était de la fiction et maintenant c'est vachement réel quoi donc ouais en fait la fiction nous inspire et du coup la fiction devient vachement prémonitoire de tout ce qui de tout ce qui arrivera et effectivement pour l'instant jusqu'ici on a quasiment coché toutes les cases de cyberpunk il nous reste plus grand chose avant d'y arriver vraiment ou même Orwell de 1984 sur la surveillance globale enfin genre c'était prébonisoire comme pas possible franchement mais ouais on roule avec des K2000 oui on est bien bien plus loin que ce que 1984 imaginait mais bref on arrive on arrive je passe à la suite de cette émission parce que c'est pas fini on a un peu de retard aujourd'hui mais c'est pas grave je dirai des débats alors nous allons parler tristesse encore de nouveau il y a quelques semaines on parlait de The Crew qui est retiré de la vente numérique sur console et sur PC on parlait de Forza aussi qui va être retiré de la vente numérique Forza 4 Horizon sur Forza Horizon 4 sur PC sur console et cette semaine on a une note nouvelle du MAKB Battlefield 3 Battlefield 4 et Hardline vont être retirés de la vente numérique sur console dans un premier temps on a pas de news pour l'instant sur PC mais en tout cas sur console les jeux vont être retirés de la vente aussi voilà ça continue le bonheur le bonheur le bonheur le bonheur du média 100% numérique et du DRM dans tous les sens donc ouais 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 donc bon j'imagine ça fait un moment de toute façon qu'ils ont arrêté d'imprimer des copies physiques de BF3, BF4 et Hardline mais visiblement aujourd'hui si vous n'avez pas un de ces trois jeux sur console bientôt ce sera impossible pour vous d'y jouer et ça me parait dingue ça me parait dingue parce que suite à Battlefield 2042 il y a beaucoup de gens qui sont retournés sur BF4 en étant très déçus de la sortie et là de voir BF3, BF4 et Hardline retirés de la vente sur console je me dis ah ouais donc en fait bat les couilles donc ouais c'est ouf c'est ouf pourquoi ils font ça ? car en soi ils feraient quand même toujours du bénéfice avec du numérique alors il y a plusieurs explications il y a plusieurs explications c'est que soit c'est une question de serveurs souvent ce qui arrive c'est qu'ils se préparent à fermer les serveurs parce qu'en fait ils estiment que par rapport à la sortie il n'y a plus assez de joueurs et que ils ont rentabilisé le jeu et en fait ça fait chier de continuer à pied des serveurs pour des centaines ou des milliers de joueurs voilà quelques milliers de joueurs qui jouent et en fait bon bah voilà le jeu a existé pendant suffisamment longtemps ils ont envie de fermer les serveurs donc du coup ils vont commencer par retirer le jeu de la vente pour après pouvoir fermer les serveurs dire bah voilà on arrête de le vendre pour préparer le terrain à la fermeture des serveurs dans le sens bah on va pas fermer le serveur et après retirer de la vente parce que les gens pourront dire mais j'ai acheté le jeu il y a une semaine j'ai même pas pu y jouer depuis une semaine c'est un scandale donc ils se préparent en disant on le retire maintenant comme ça dans 6 mois on peut fermer les serveurs et les gens qui l'auront acheté maintenant ils auront pu jouer 6 mois et ils casseront pas les couilles voilà entre guillemets c'est un peu la logique derrière après il y a un autre une autre situation où il y a des histoires de droits parce qu'en plus des serveurs pour continuer à vendre ces jeux là les développeurs doivent payer des licences de voitures s'ils ont des voitures réelles dans le jeu comme c'était le cas pour Forza ils doivent payer des licences pour l'utilisation des voitures et du coup bah s'ils arrêtent de vendre le jeu ils peuvent arrêter de payer la licence de voiture sur Battlefield j'imagine que c'est plus la licence des armes qui pourrait poser problème parce que si tu utilises des armes réelles dans un jeu il faut que tu payes la licence au constructeur de l'arme comme pour les voitures après ça peut être aussi des licences de musique s'il y a des musiques qui n'ont pas été composées pour le jeu et qui viennent d'artistes réels tu leur payes des licences aussi et du coup bah en fait les serveurs et les licences au bout d'un moment ça a un coût et en fait plutôt que de continuer à les payer ils préfèrent retirer le jeu de la vente et puis ensuite fermer les serveurs pour en dire c'est bon voilà les gens ont profité pendant un temps et maintenant ciao quoi et du coup c'est ça qui est dramatique parce que moi c'est ça que je trouve terrible c'est que j'entends le problème du point de vue de l'entreprise au niveau de la licence mais par contre le truc qui est terrible c'est qu'on nous propose zéro solution c'est à dire qu'au jour d'aujourd'hui si vous n'achetez pas vos jeux sans DRM sur PC ou en physique sur console et ben le jour où c'est retiré de la vente si vous n'avez pas enfin comment dire le jour où c'est retiré de la vente tous les gens qui n'ont pas eu accès à ce jeu là ils n'ont plus accès et du coup le seul moyen qu'ils ont dit accéder c'est de vous acheter à vous votre copie physique ou de vous demander à vous de vous filer de vous prêter le jeu que vous avez sans DRM de le mettre sur une clé USB pour le refiler de le mettre sur un disque dur pour le refiler ou de le mettre sur un DVD pour le refiler et en fait si vous ne faites pas ça ben en fait le jeu disparaît quoi genre c'est à dire que les gens qui ne veulent pas prêter leur jeu ou qui ne veulent pas le vendre ils conservent en fait la culture chez eux et les gens qui n'ont pas pu jouer à ces jeux là ou qui ont envie d'y rejouer ou qui ne les ont plus ou qui les ont perdus ou qui ont perdu à l'accès à leur compte j'en sais rien enfin X raisons et qui ont les moyens financiers de vouloir y réaccéder et qui voudraient en reprofiter ben ils ne peuvent pas quoi et c'est ça que je trouve ouf et moi je pense que vraiment il devrait y avoir des régulations au niveau des états et bon je prie très fort mais il devrait y avoir des régulations à un moment donné pour dire si le jeu n'est plus vendu et qu'il n'y a pas un moyen d'y jouer je ne sais rien un remaster ou un remake et ben on devrait avoir le droit de l'avoir en émulateur voilà le jeu devrait devenir en fait vaporware ou j'en sais rien il devrait y avoir un statut de média qui devrait dire ben vous ne vendez pas le jeu il est dans aucun store il est accessible nulle part donc du coup le jeu devient accessible voilà le jeu devient accessible pour tout le monde n'importe qui peut le télécharger en pire tout pire sans crainte de la justice parce qu'en fait le jeu n'existe plus et du coup pour la conservation de la culture les gens s'arrangent et se l'échangent comme ils peuvent parce que du coup sinon le jeu serait inaccessible et franchement ça devrait être tout le temps ça comme ça si les développeurs ils ne veulent pas que ça passe en pire tout pire ben ils continuent à payer les licences et s'ils s'en foutent parce qu'ils disent il n'y a plus assez de joueurs et ben ça passe en pire tout pire et du coup ça devient légal de l'échanger de l'échanger de l'échanger sur la toile parce que le jeu est plus vendu quoi Abandonware ouais je dis Vaporware mais c'est plus Abandonware merci c'est ça le mot que je cherchais parce que du coup il y a un statut c'est pas un vrai terme légal je pense mais on utilise le mot Abandonware en ligne pour dire en fait c'est ces logiciels ou ces jeux qui ont complètement disparu et qu'on sait même plus qui a les droits et qui sont plus commercialisés par personne et du coup vu qu'il y a un trou juridique on appelle ça les Abandonware et ben en fait les gens se les échangent sur la toile sans se faire pincer parce qu'en fait le truc appartient à personne et on sait pas qui a les droits et personne n'a l'air d'avoir clairement les droits et du coup la copie circule de manière illégale slash légale parce qu'en fait elle est pas vendue donc du coup tu peux pas te faire coincer en mode vous avez piraté ce jeu t'es en mode bah en fait non j'ai échangé ce jeu à cette personne et ce jeu n'appartient à personne aujourd'hui puisqu'il est vendu nulle part donc voilà mais ouais je trouve que franchement le statut d'Abandonware devrait devenir un truc vraiment légal dur et imposé en mode le jeu est plus vendu en des maths nulle part donc bim Abandonware donc bim il reste accessible et on peut se les changer sans crainte de finir en prison quoi donc ouais un peu comme les offres qui tombent dans le domaine public mais je suis tout à fait d'accord c'est à ça que je pense aussi bon après c'est très très bon par exemple la musique je crois c'est je sais plus combien c'est 100 ans en France pour que ça tombe dans le domaine public mais ouais faudrait une régulation en fait sur tout ça pour qu'en fait les gens qui ont envie d'essayer à conserver le les jeux vidéo puissent le faire enfin moi je serais le premier le moment où ça devient légal à payer un serveur et à foutre dessus tous les jeux qui seraient estampillés Abandonware pour que les gens puissent y accéder quand ils ont envie parce qu'ils sont plus en vente quoi et s'ils repartent en vente et que quelqu'un refait l'acquisition ou refait un remaster je serais le premier content à le supprimer pour dire ok ça n'a plus de raison d'exister dans ma banque de données parce que maintenant il est remis en vente mais franchement c'est ouf c'est 70 c'est pas 100 ok excusez moi c'est 70 alors merci Sky Ganon pour le 6ème mois merci NoQR aussi pour le 10ème mois Luist pour le 1er mois Angelus Maximus pour le 8ème mois et Okorides pour le 9ème mois et Koru TCS pour le 1er mois merci beaucoup de votre soutien c'est 80 100 100 c'est beaucoup pour faire tourner un jeu sur Windows 58 non mais c'est évident que de toute façon pour le même dans le cinéma il y a des films qui sont trouvables plus nulle part ça devrait aussi exister mais le cinéma c'est quand même rare les films qu'on trouve pas mais en tout cas dans le jeu vidéo je trouve que ça devient tellement commun qu'il devrait y avoir une régulation quoi au moins pour pousser les boîtes à arrêter de virer les jeux des ventes quoi je te jure Abandonware France dat org je te jure ouais tu sais qu'on j'ai droit d'auteur aux USA pour garder Mickey ouais du coup des sites comme Abandonware c'est légal ou pas bah en fait en gros c'est un loophole quoi parce qu'en gros légalement émuler une console c'est pas interdit genre créer recréer l'architecture d'une console pour l'héberger sur un PC c'est pas interdit ce qui est interdit c'est de proposer des roms et encore que si tu monétises pas parfois on te laisse un peu tranquille l'erreur que tu peux faire c'est si tu crées un émulateur pour simuler une console sur un ordinateur et que tu le vends ou si tu proposes des roms donc c'est à dire des fichiers des jeux et que tu les vends là tu te fais baiser tout le temps c'est sûr mais si tu si tu développes des émulateurs et que derrière tu proposes des roms mais que ces roms là elles sont vendues nulle part et qu'elles sont proposées nulle part bah il y a un espèce de trou juridique où on te laisse tranquille parce qu'en fait en vrai tu proposes des trucs qui sont abandonnés qui sont puissés par personne et dont potentiellement tout le monde s'en branle et du coup on te laisse un peu tranquille mais il y a un espèce de j'ai l'impression de trou juridique après il faudrait que je me renseigne sur la France l'Europe et même les Etats-Unis et le Japon aussi parce que Nintendo font vachement la guerre à tout ça pour savoir dans chaque secteur c'est quoi vraiment la loi par rapport à tout ça mais en tout cas avoir les procès qui pop souvent ceux qui se font pincer c'est ceux qui les monétisent ceux qui vendent les émulateurs ceux qui vendent les ROM ceux qui font des systèmes d'abonnement pour essayer de se financer et tout ils se font pincer ça c'est systématique et si effectivement tu proposes des ROM de jeux hyper connus qui sont revendus ou des grands classiques du jeu vidéo qui sont encore accessibles aujourd'hui là souvent tu te fais pincer ROM alors ROM ça s'écrit R-O-M c'est pas des ROM R-A-U-M-E ouais bah des ROM R-O-M c'est ça et du coup c'est des fichiers en fait compilés de jeux qui sont compatibles avec les émulateurs pour pouvoir lancer les jeux quoi et du coup ouais j'imagine que du coup dans les sites comme Abandonware il doit y avoir des jeux qui sont d'une certaine manière abandonnés et que du coup tu peux prendre tranquillement mais par contre je pense que dans les nombreuses bibliothèques de ROM qui existent sur internet il n'y a pas un vrai classement qui est fait en temps réel et qu'à mon avis il y a des jeux qui ne devraient pas y être donc faites vraiment attention mais pour être sûr en tout cas pour pas avoir de problème essayez de choper des ROM de jeux que vous avez quoi genre si vous avez un jeu en physique et que vous pouvez avoir la preuve que vous possédez ce jeu mais juste vous n'avez plus la console ou votre jeu marche plus votre disquette elle est péter si vous avez ça et qu'à un moment donné on vous tombe dessus et que vous pouvez prouver que vous possédez le jeu et que vous prenez la ROM juste parce que c'est plus confortable on vous laisse tranquille c'est d'un point de vue d'un point de vue d'individu si tu peux prouver qu'en fait t'as le jeu de base c'est juste que voilà ton CD il marche pas ou sous l'OS sous lequel tu tournes ça marche plus ou alors ta console elle est plus fonctionnelle ben normalement t'es tranquille quoi voilà enfin moi c'est ce que j'ai toujours entendu dire mais j'imagine que légalement c'est peut-être plus compliqué merci Siren Senwald oui Nintendo eux carrément ils étaient rentrés dans tous les sites et Nintendo en fait leur jeu à eux justement c'est de trouver la faille de trouver comment légalement ils peuvent attaquer les sites parce que en fait c'est ça ça me revient c'est qu'en fait la plupart des sites de Rome et tout ils sont vachement protégés parce qu'en fait ils proposent les émulateurs ce qui ne sont pas illégaux et ils proposent les ROM mais du coup il faut surtout pas qu'il y ait de l'argent en jeu parce que si un avocat de Nintendo il va prouver qu'à un moment donné t'as fait de la thune même si c'est 5 balles et ben en fait ils peuvent t'attaquer en justice et vraiment faut que ces sites ils soient 100% clean en mode ils ont jamais fait un putain d'euro quoi et là c'est plus compliqué à attaquer et souvent je les ai vu sur les procès de Nintendo c'est un truc à la con quoi genre ils ont bossé avec un développeur sur le site qui lui avait reçu 50 balles pour un émulateur et tout et bam et ils s'insèrent dedans et ils démontent le site et du coup c'est pour ça que les sites qui ont survécu c'est ceux vraiment qui sont en mode patte blanche en mode c'est ma propre fortune que j'investis dans ce projet et voilà je fais rien je fais 0€ quoi donc ouais et oui Yuzu c'est ce qui s'était passé ouais Yuzu c'est ce qui s'était passé alors mais qui vient de fliquer comme ça en vrai personne mais si à un moment donné Nintendo j'en sais rien t'attaques personnellement tu pourrais te défendre comme ça mais en vrai personne va venir te faire chier toi c'est bien pour ça que Nintendo par exemple ils investissent tous leurs moyens juridiques sur les sites de Rome parce que eux c'est plus intéressant pour eux de faire tomber les sites où tout le monde se fournit que d'aller directement taper sur le sur le sur le joueur quoi c'est pareil à l'époque d'Hadopi et tout c'était ils avaient essayé de taper directement sur les gens en leur faisant payer des amendes parce qu'ils téléchargeaient des films mais ils se sont rendus compte très vite que c'était beaucoup plus rentable de faire tomber méga upload et compagnie que d'aller chercher directement à chaque fois les utilisateurs voilà ils vendaient des accès anticipés avant même la sortie des jeux non mais oui c'est ça le problème c'est qu'ils ont monétisé en fait donc ouais l'abus de Rome est dangereux pour la santé enfin bref merci sirène sandwall pour l'année putain merci beaucoup autre petite brève bon on va passer vite là dessus ah oui d'ailleurs complément de ce qu'on a dit aussi on en parlait sur le discord mais j'en parle ici pour ceux qui auraient The Crew et qui sont dangres que le jeu a été retiré de la vente et plus accessible parce que les serveurs sont complètement down il y a une équipe de modder qui est le nom à taper c'est The Crew Revival qui en fait ont fait des mods pour permettre aux gens de continuer à jouer au jeu et qui hébergent sur leur propre serveur à eux des serveurs The Crew qui sont rejoignables si vous modez le jeu donc voilà ceux qui étaient très intéressés par The Crew sont probablement déjà au courant mais ceux qui auraient The Crew et qui voudraient continuer d'y jouer sachez que voilà il y a un mod installable qui s'appelle The Crew Revival c'est un projet de joueur qui a été mis en place qui permettrait de continuer au jeu bon alors The Crew avait eu grande presse parce que ça avait fait beaucoup de bruit par rapport à tout ça on aura pas forcément autant de chance sur les autres jeux comme par exemple Forza s'il décide de fermer les serveurs à un moment donné ou BF3, BF4 et Hardline s'il décide de fermer les serveurs à un moment donné mais voilà et pareil pour clore aussi le sujet je trouve ça indécent que dans ce genre de situation le studio ne propose pas une solution pire tout pire pour héberger des serveurs mais bref on va pas continuer sur ce débat mais voilà The Crew Revival il c'est un mod qui est accessible qui permet de continuer à jouer au jeu on va peut-être skip ça parce que l'émission commence à être un peu longue pour passer directement à ici pour la petite parenthèse de la news d'avant on va pas s'attarder dessus mais en gros c'était que il y avait un nouveau syndicat qui se formait chez Bethesda voilà et que Bethesda n'avait le droit de rien dire car Microsoft avait signé des accords pour ne pas comment dire aller à l'encontre de la création de syndicats dans les différentes entreprises et du coup chez Bethesda il y a un nouveau syndicat qui se forme mais nous on va pas parler de ça on va pas parler d'un truc trop cool qui est arrivé sur Steam récemment encore une fois gros bénéfice de la concurrence avec les différents stores comme notamment Epic c'est que Steam ces dernières années depuis qu'existe Epic franchement ils font un max de trucs pour garder la situation de confort qu'ils proposent aux joueurs de plus en plus alors vous le savez il y a eu quelques années de ça il y a eu la refonte dans l'ibliothèque Steam avec toutes les vignettes qui étaient complètement qui étaient complètement plagiées sur GOG sur GOG 2.0 d'ailleurs mais bon après c'est bien de voir aussi prendre les bonnes idées à la concurrence on a vu aussi l'arrivée des notes de presse la refonte aussi notamment au niveau des algorithmes sur Steam pour essayer de refaire découvrir les jeux aux utilisateurs et là on a une nouvelle mise à jour trop bien qui arrive sur Steam et qui va probablement vous intéresser je vais aller sur la page de Steam directement pour vous le montrer et c'est un truc assez ouf ça fait des années que j'espérais que Steam fasse ça et enfin ils l'ont mis en place c'est un système d'enregistrement de gameplay directement intégré à Steam et alors pourquoi c'est trop bien c'est que non seulement c'est ce que je viens de vous dire mais en plus de ça ils n'ont pas fait les choses à moitié et là c'est trop trop cool c'est que vous pouvez enregistrer vos jeux comme vous les enregistrez avec Shadowplay par exemple si vous avez une Nvidia ou avec merde comment il s'appelle le système de AMD qui est d'ailleurs un système software qui n'est pas un système hardware ah merde il me revient plus pourtant j'utilisais tous les ans pour faire les tests de performance shit si vous l'avez dans le chat FCR ouais pour enregistrer du coup du gameplay et ben en fait Steam ils ont du coup leur propre solution qui est intégrée au launcher de Steam et qui en fait apparemment serait plus proche de Shadowplay que le FSR de AMD dans le sens que en fait le logiciel de capture de Steam travaillerait directement avec la carte graphique AMD ou la carte graphique Nvidia pour capturer le gameplay et du coup qu'il n'y ait pas une grosse perte de performance quand vous enregistrez parce que vous savez c'était tout l'argument de vente de Nvidia de dire ben il n'y a pas de grosse perte de performance parce qu'en fait notre logiciel d'enregistrement de gameplay il travaille avec la carte graphique et ben en fait là Steam il ferait le même travail en fait ils auraient optimisé ce logiciel pour que ça travaille directement avec la carte graphique et que ça puisse tourner en background sans impacter les performances donc déjà ça c'est ouf et bon bien sûr il y a les fonctions habituelles de Steam enfin de ce genre de produit c'est à dire vous appuyez sur un bouton pour enregistrer votre gameplay et vous rappuyez dessus pour mettre fin à l'enregistrement ou possibilité de laisser une mise en mémoire tampon du logiciel comme ça existe sur Elgato sur Shadowplay comme ça existe maintenant sur Playstation aussi et comme ça existe maintenant sur Xbox aussi un des bienfaits de la concurrence sur console on a enfin des systèmes d'enregistrement qui sont cool à utiliser sur console ils ont mis tellement de générations à mettre ça en place c'est terrible et maintenant on a ça sur Steam aussi donc vous pouvez si vous arrivez à un truc épique ou un truc terrible vous pouvez appuyer sur une touche et ça enregistre les 5 dernières minutes ou les 3 dernières minutes ou les 10 dernières minutes ce qui est très pratique j'utilise beaucoup ce système là pour enregistrer les gameplays que j'utilise sur la chaîne et alors là où ils sont allés encore plus loin à Steam ce qui est extraordinaire c'est que non seulement ils ont fait ça bon il y a possibilité de partager effectivement les trucs facilement bon c'est un grand classique c'est qu'ils ont aussi intégré un truc de montage dans Steam alors ça franchement je ne m'y attendais pas moi j'espérais juste depuis très longtemps enfin un système d'enregistrement sur Steam mais je me dis c'est pas possible ça fait tellement longtemps qu'on peut caster notre écran ça fait tellement longtemps qu'on peut partager notre écran avec nos amis pourquoi on n'a pas un truc d'enregistrement et ben ça c'est arrivé et en plus de ça ils ajoutent un outil de montage donc si vous enregistrez un petit bout de gameplay que vous voulez couper le milieu ou récupérer juste les moments où vous avez fait des trucs épiques et faire un petit montage avant de l'envoyer sur Youtube ben pas besoin de logiciel de montage tout est géré par Steam bon ça c'est limite ça exporte quand même P4 etc etc mais c'est quand même bien pour les gens qui n'ont pas forcément de logiciel de montage et le meilleur dans tout ça alors là c'est là où vraiment ils m'ont mis sur le cul c'est que pour les jeux qui sont compatibles donc pour l'instant il n'y a que Dota 2 et Counter Strike quand vous rentrez le fichier d'enregistrement dans le logiciel de montage de Steam Steam vous met des marqueurs par rapport à tout ce qui se passe genre sur Dota ça vous met un marqueur où est-ce que vous avez killé quelqu'un avec le logo de la personne que vous avez killé quand est-ce que vous avez détruit une tour quand est-ce que vous êtes mort quand est-ce que vous avez fait tel truc tel truc tel truc et sur 16 c'est pareil quand est-ce que vous avez démorsé la bombe quand est-ce que vous avez fait un kill avec possible de mettre des repères manuels enfin ça fait gagner un temps fou de déroche qui est monstrueux et ils vont rendre en fait cet outil accessible à tous les développeurs qui sont sur Steam un peu comme sur le workshop qui le workshop est une fonction qui permet d'installer facilement des mods sur Steam pour les développeurs qui l'activent parce qu'après même sans workshop activé c'est tout à fait possible de modder les jeux pour ceux qui ne le savent pas c'est pas parce qu'un jeu sur Steam n'a pas de workshop qu'on ne peut pas le modder c'est juste qu'il faut installer les mods manuellement mais quand il y a un workshop c'est du confort et du coup ça permet d'installer les mods et si les développeurs tout comme ils activent le workshop décident d'activer la capture et ben ils pourraient intégrer la fonction à Steam de dire ben si dans mon jeu le joueur il récolte cet arbre je veux qu'il y ait un marqueur qui apparaissent dans son enregistrement à ce moment là du coup ça permet d'avoir des possibilités dingues pour partager des rushs avec des potes pour faire des compilations sur n'importe quel type de réseau social hyper rapidement enfin c'est vraiment et c'est compatible Steam Deck aussi incroyable compatible Steam Deck donc voilà voilà et ils annoncent des trucs assez ahurissants puisqu'ils annoncent deux heures de gameplay pour 10 gigas ce qui fait pas beaucoup donc faudra voir la qualité mais ils ont l'air d'avoir bossé aussi sur un codec qui a l'air très très cool et pour ceux qui s'inquiètent aussi alors moi je trouve ça dommage j'espère qu'ils laisseront le choix mais pour ceux qui s'inquiètent de la confidentialité le logiciel ne pourra jamais enregistrer le bureau comme Shadowplay il y a une fonction d'activation de bureau pour Shadowplay pour ceux qui veulent mais ils ont l'air vraiment d'avoir calqué le développement sur Shadowplay dans le sens que de base le logiciel n'enregistre que les jeux voilà si vous voulez enregistrer votre bureau il faudra utiliser autre chose ce que je trouve dommage parce que bon ce serait bien d'avoir un logiciel qui permette de dire bah moi ça me dérange pas mon PC craint pas vous pouvez enregistrer le bureau comme ça si je veux enregistrer un petit jeu en fenêtrée ou une page web ça peut être super pratique donc voilà donc des nouvelles très très cool voilà export en MP4 partageable y faire facilement partageable dans les conversations aussi vous l'avez vu au début dans les conversations Steam pour montrer du gameplay au pot avec une intégration directement intégrée à la page de discussion donc ouais vraiment des super nouvelles sur Steam et c'est trop bien de les voir continuer du coup à essayer de rester numéro 1 du coup sur le launcher sur PC et à développer du coup leur launcher c'est super quoi c'est super comme on ne le dira jamais assez un des gros avantages de la concurrence c'est que tout le monde se sort les doigts pour nous quoi pour essayer de nous garder dans leur écosystème et ça c'est top ça va être aussi bien pour signaler des bugs au dev ou les cheaters ah alors ça je sais pas s'il y aura un truc de report j'en ai pas vu sur la fonction là sur les gifs qu'ils ont en place il n'y a pas un système de report mais effectivement peut-être qu'après les développeurs pourraient voir la possibilité de signaler le truc mais bon de toute façon sur CS déjà il y a un système de signalement qui est quand même pas mal donc ouais mais effectivement pour le report de bugs ça peut être pas mal ouais ça peut être pas mal ça peut servir de système pré-intégré pour les devs qui mettent pas forcément en place des moyens pour avoir un système de report cohérent qui donne toutes les infos qu'il faut pour trouver le bug et essayer de le fixer avoir au moins un retour vidéo ça peut être intéressant moi j'utilise le series moment en vrai c'est pas trop tôt il vaut tard que jamais non mais carrément ouais carrément mais c'est pour ça que c'est bien je trouve qu'on est enfin un vrai concurrent à Steam sur PC parce que ça permet vraiment de voir le launcher évoluer de ouf et enfin un même peut-être on dirait trois parce que en vrai je trouve ça ouf que la mise à jour qui s'est faite à la bibliothèque de Steam elle ressemble autant à God Galaxy et je commence à me demander si Steam ne voit pas God Galaxy aussi comme un concurrent à son launcher et du coup du fait qu'on a God Galaxy Epic et Steam maintenant dans le même écosystème ça fait que les trois se tire vers l'eau voilà God Galaxy propose un agrégateur vraiment bien visuellement pour rassembler tous les launchers c'est très cool Epic avec toutes les critiques qui se prennent dans la gueule ils sortent les doigts pour amener les reviews Steam etc faire des améliorations pour se rapprocher de plus en plus de l'expérience Steam et Steam pour garder un coup d'avance parce qu'ils savent très bien qu'Epic continue de bosser pour essayer de les rattraper en termes de fonctionnalités parce que maintenant ils ont même le support des modes aussi Epic depuis quelques temps ils doivent se dire ok qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir toujours un coup d'avance du coup ils sortent le Steam Deck du coup ils font une refonte de la bibliothèque et maintenant ils proposent un système d'enregistrement et ça c'est trop bien c'est pour ça qu'il faut vraiment encourager la concurrence de partout parce que quand on voit des fonctionnalités arriver comme ça qu'on espère depuis des plombes c'est génial quoi donc franchement franchement trop bien trop trop bien oui un gif un gif alors faites pas genre vous êtes outragé j'ai regardé j'ai regardé je me suis renseigné et on peut dire les deux alors me gâchez pas les couilles les deux sont acceptés je dois dire gif gif même gauf même gaufre les deux sont tolérés je l'ai lu Epic ils pourront tout faire mais le Luxelle l'a trop alors là on est complètement d'accord moi c'est le gros problème que j'ai avec le launcher d'Epic ça empêche pas d'acheter leur jeu parce que de toute façon je lance tout avec Gog ou avec Play Nights j'ouvre plus les launchers de toute façon mais c'est vrai que s'il y a bien un des derniers problèmes qui reste aux launchers d'Epic c'est que leurs launchers ils rament du cul quoi c'est fou quoi c'est pour moi c'est le problème principal depuis déjà très longtemps et ils rajoutent plein de fonctions mais faut vraiment qu'ils optimisent leurs launchers c'est pas possible franchement ils y arriveront pas tant qu'ils feront pas ça quoi et c'est con parce qu'ils rajoutent plein de fonctionnalités qui sont super cool mais le truc il rame quoi c'est vraiment trop con il se tire une balle dans le pied quoi c'est pas Greg je vous jure voilà pour la petite news par rapport à Steam et on va conclure sur bim bam boum une petite preview voilà de la de la Xbox alors je crois comment elle s'appelle la Xbox Cloud qui était la console 100% Cloud que Xbox aurait dû sortir et on l'a on a pu la voir voilà on a des images de de cette Xbox qui a été abandonnée voilà pour ceux qui ne le savaient pas Xbox préparait une console 100% Cloud qui devait ressembler à ça avec des connecteurs USB connecteur HDMI et tout qui était censé bien se coupler avec l'abonnement Game Pass puisque la majorité des jeux Game Pass sont joués en Cloud et du coup vous connectiez une fiche internet dessus vous s'étiez livré avec une manette aussi vous pouvez connecter 4 manettes dessus connecter un écran et pouvoir jouer à vos jeux en full des maths quoi et le problème c'est qu'il fallait avoir une bonne connexion et en fait pourquoi le jeu a été abandonné enfin pourquoi le jeu pourquoi la console a été abandonnée et moi ça m'a surpris de ouf c'est parce qu'en fait ils ont fait des études de marché forcément c'est Microsoft et ils se sont rendu compte que par rapport à la taille du marché qui pouvait exister dans le domaine du cloud ils ne pourraient pas arriver à vendre cette console dans le sens que ils ont essayé de baisser le prix de la console au minimum et qu'en fait la console pour qu'elle marche bien plus la manette ils n'arrivaient pas à descendre sous 100 euros et que pour eux 100 euros une console 100% cloud avec une manette c'était trop et ça n'aurait pas marché et du coup ils ont tué le projet fin 2022 quoi et du coup je me dis c'est ouf genre 100 balles et je me dis ah ouais 100 balles et du coup je me dis c'est ouf parce que ça me rappelle la manette avec écran qui a vendu PlayStation il n'y a pas longtemps qui vaut 200 balles je crois et c'est ouf de se dire que ouais Xbox une console manette clé en main pour jouer en cloud bon il faut un écran pour le coup la manette de PlayStation au moins elle a un écran ils se sont dit non c'est trop cher quoi du coup c'est ouf bon voilà le projet n'existe plus complètement mort mais c'est cool de savoir qu'en fait de savoir pourquoi ils ont tué le projet et qu'en fait c'était une question que pour eux 100 euros pour une console 100% cloud avec une manette c'était trop cher ça aurait pas marché quoi et donc voilà ça veut pas dire qu'ils ont abandonné le truc mais ça veut peut-être dire qu'ils vont peut-être repenser la chose différemment quoi et peut-être qu'ils vont nous proposer un Steam Deck Xbox à un abandonné j'en sais rien mais ouais ou une Swatch ils vont dire c'est une Swatch 100% cloud une Swatchbox une Swatch mais ouais mais après il faut une connexion de malade aussi ça c'est le problème après le problème ça se concrétise plus je trouve sur Switch quand tu vois des contrôles et des Hitman qui sortent sous Switch jouables uniquement en cloud tu te dis bon bah ouais je vais y jouer chez moi si j'ai la fibre et que je connecte ma Switch en wifi mais je vais pas y jouer sur ma 5G dans le bus quoi clairement pas et du coup effectivement ouais il faut une bonne connexion mais quand t'as une console de salon comme ça fixe qui propose 100% de cloud effectivement t'as l'impression de te faire moins entuber que quand t'achètes un jeu sur une console très portable et où tu te rends compte qu'en fait t'as pas la connexion sur ton téléphone ou sur ton wifi ADSL pour arriver à avoir une bonne image quoi donc ouais ça va pour chauffer c'est plein au moins vous avez vu réagir tout de suite la plaque chauffante vous avez vu la plaque chauffante tout de suite après le frigo la plaque chauffante en même temps voilà c'est leur lore c'est leur lore à Xbox ils font de l'électroménager je vous jure pourquoi il y a un rang à la place du X je sais pas bon en tout cas de toute façon cette console est dead full dead mon PC s'allume plus vite le launcher épique ça je veux bien le croire enfin bref voilà c'était une émission intéressante il y a eu des débats il y a eu des débats très cool et ce sera notre dernière news pour aujourd'hui si ça vous a plu je fais ça tous les mercredis 18h ne l'oubliez pas je rappelle aussi que la semaine prochaine toute la semaine prochaine je serai en stream du lundi au vendredi dans la journée pour justement partager avec vous mes semaines créatives et du coup pour vous suivre le processus créatif qu'il y a d'ailleurs toutes les vidéos et on va essayer d'écrire une vidéo chaque jour voilà je bosse sur des formats longs en ce moment 20 minutes 30 minutes 45 minutes et j'en ai marre et du coup je me suis pris la semaine prochaine avec un objectif précis tous les jours on écrit une vidéo de 4-5 minutes et on essaie d'avoir un script prêt pour que ce soit pour que ce soit monté voilà c'est un défi que je me lance et du coup j'ai envie de le faire en stream ce sera lundi mardi jeudi vendredi je vais pas encore déterminer les horaires de début et de fin et sinon vous le savez je vous donne rendez-vous au prochain jeu